Où êtes-vous ? Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Zeeland 2021, deuxième jour ! Deuxième jour, on est le... On est quoi ? On est samedi ? On est samedi... On est à l'Aube. Là on est carrément, c'est le matin, c'est même... C'est plus qu'une matinale dans le milieu du streaming, je sais pas si vous vous rendez compte de l'heure qu'il est pour démarrer une compétition. Bienvenue à vous ! J'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez passé un bon vendredi en notre compagnie. On va passer un samedi excellent. L'oreillette est si forte, encore une fois j'ai mis trop fort, j'ai voulu mettre trop fort. Faut que je baisse mon volume de boîtier sinon ça va pas être possible. Bon, aujourd'hui, honnêtement, hier c'était l'entraînement. Hier c'était l'entraînement, on se chauffait, voilà, les équipes elles sont arrivées, elles ont vérifié qu'elles savaient jouer au jeu et tout. J'avoue qu'aujourd'hui c'est pas la même chose. Bon, on fait un petit tour du plateau rapido, on voit si tout le monde va bien. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu hier, on a des écrans, on a des bâches, on a des logos Zeeland, on a des ordinateurs ici qui vont servir ! Aujourd'hui ? Non, peut-être pas aujourd'hui. Et là, on a, voilà, du décor avec des jeux. Ici on a des équipes, alors des équipes qui sont pas encore éliminées effectivement mais elles sont à donf là-dessus, y'a pas de soucis. Et maintenant, je vais retourner au casting desk mesdames et messieurs, on va pouvoir commencer notre journée. On a beaucoup de choses à faire, vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ça fait un grand plateau pour un seul homme mais je ne serai pas tout seul, je ne serai pas tout seul tout au long de cette journée. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il y a la cam ? Elle s'est cassée ? Non, tout va bien, tout va bien mesdames et messieurs. Bon, alors, aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer au fur et à mesure du temps mais avant, on va vous reparler du format de cette Zilad. Donc, petite vidéo pour vous présenter tout ça et on revient juste après. Là, tout de suite, j'arrive. Voilà. Zilad, comment ça marche ? C'est une compétition de jeux vidéo dans laquelle 64 trios s'affrontent sur 11 jeux différents pendant un total de 3 jours. Ils se battent pour la gloire et l'honneur mais aussi pour se départager 50 000 1€ répartis de la façon suivante, 45 000 euros pour les premiers, 3003 euros pour les deuxièmes et 999 euros pour les troisièmes. La phase de groupe est répartie en huit groupes de huit équipes. Seules les deux meilleures équipes de chaque groupe seront qualifiées pour la phase finale. Les jeux seront Valheim, Battlerite Royale, GeoGuessr, Trials Rising, Quake Live, Warcraft 3 Reforged et enfin Trackmania. Chaque équipe marque des points par jeu en fonction de son classement dans les épreuves. Viendra ensuite l'arbre finale avec les huitièmes de finale en BO3, les quarts de finale en BO3, les demi-finales en BO5 et la grande finale en BO7. Dans un BO3, chaque équipe choisit un jeu à tour de rôle, un tirage au sort a ensuite lieu pour déterminer le troisième jeu, mais c'est un jeu qui ne doit pas avoir été déjà joué dans le match. Il en sera de même pour le BO5. En grande finale, le premier jeu sera un jeu mystère. Suivront ensuite les jeux choisis par les équipes, les jeux suivants seront tirés au sort. C'est une équipe à la chance de gagner le tournoi, et bien elle repartira avec 45 000 euros à se partager en trois. Voilà, on espère que vous avez tout compris, merci à toutes et à tous, en particulier à nos partenaires qui nous permettent de faire cet événement. Bonne chance à tous ! Voilà, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, la Zeeland, c'est une affaire de gaming, de bonne ambiance, mais aussi de partenaires, évidemment. Ils sont nombreux et on en reparlera, mesdames et messieurs. Au niveau du planning de la journée, on va regarder un petit peu. Je vous dis, c'est une journée très chargée. Aujourd'hui, on a la fin des phases de groupe. On va surtout voir pour la première fois du Trials Rising, du Warcraft 3, du Quake Live et du Trackmania. C'est les quatre jeux qu'on va voir afin de finaliser les phases de pool. Et ensuite, on aura les huitièmes de finale. Alors, entre la phase de groupe et les huitièmes de finale, il y aura une longue, pause, une bonne heure, normalement, pour que les joueurs aillent se sustenter, puissent se préparer pour les huitièmes de finale, etc. Donc, il y aura une petite pause à ce moment-là. Une pause pas mal. Et après les huitièmes de finale, on va voir les quarts de finale, c'est un peu le moment de la mort pour certaines équipes, puisque dans les quarts de finale, il y aura très probablement que des équipes qui peuvent aller en finale, mais il y en a, il y en a quatre qui vont sortir. Donc voilà, ce sera terrible. Ce sera terrible. Ce sera un moment de haine, de larmes, de joie, de sang. Ce sera terrible, ce sera terriblement terrible. D'ailleurs, en régie, il faudra qu'on se capte pour les égalités en cas de de phase de poule et tout, pour les lancers de câbles réseaux et tout. Il faudra qu'on voit ça. Mais bon, tranquille, on se reparle juste après. Mais voilà, donc, une grosse journée. Demain, par contre, c'est le dimanche. On aura juste les demi-finales et la grande finale. Ça commencera vers 13h30, a priori. Et oui, j'ai toujours notre ordinateur portable où je vous vois, vous, le chat, mais je vous ai un petit peu dans beaucoup de coins d'écran. Ne vous inquiétez pas. Vous, en ligne aussi, on est là pour regarder vos messages. Bon, pas toujours tous intéressants, mais pour la plupart, très intéressants. Évidemment, n'oubliez pas, nous lisons tout, bien évidemment. Alors, au niveau du classement, classement général. Hier, on a eu quelques petits soucis sur le classement. On va regarder très rapidement. Oh oui, non, vas-y, tu peux l'amener, tu peux l'amener. Je peux voir ce qui se passe. Groupe 1, 3-man, 3-IQ, 23 points, 22 points. On avait les Schmetterlings qui ont fait beaucoup de prac aussi, de journées d'entraînement qui sont là pour l'instant, 5e de leur poule. Bon, on est au tout début. Il y a encore 4 épreuves. Tout peut basculer. Ça, c'est pour le groupe 1. Groupe 2, on a Team Cake, Stonk Industries et DZH qui sont à égalité. Alors, DZH qui, normalement, devraient être devant Stonk Industries. Mais encore une fois, là, on va avoir des gros jeux de tryharder. Donc, on va voir comment c'est la différence. Par contre, Team Cake, effectivement, vous avez vu, 3 fois premier. Cabeza del Caballo et SSL, team de Skyheart. Cabeza del Caballo, c'est une team de non-streamers qui est extrêmement en forme. Team Slayers aussi, c'est l'équipe où ils ont tous des colliers avec des piques. Ils ont des masques en tête de mort. Je ne sais pas si vous les avez vus dans la salle. Au Gaming, SC2 qui va pouvoir briller sur Warcraft 3. On regardera peut-être l'une de leurs games. Ça, c'est pour le groupe 3, donc. Groupe 4, Here We Go, la team de Wingo. Les SOS aussi, très en forme, évidemment, mais qui ont fait une petite contreperse sur GeoGuessr. Mais bon, encore une fois, tout peut s'inverser avec ça. Alors, le groupe 4, c'est vraiment le groupe de la mort. On a le FC Fleur avec Ponce, notamment, qu'on va regarder aujourd'hui aussi. Vous avez vu, on a 18, 17, 16, 15 pour la place de deuxième. Ça va être en fait la place de deuxième qui va être très chère pour cette phase de groupe, pour la quatrième poule. Ça va être vraiment le point de la journée. Ensuite, le FC Correct, les PME qui sont à 23 et 20. Normalement, ils devraient pouvoir sortir de leur poule. La team Pax qui va devoir briller si elle veut sortir et voler cette place de deuxième. Bon, normalement, ça ne devrait pas trop être possible, mais on ne sait jamais. Ça, c'est pour le groupe 5, bien sûr. Groupe 6, Feast and Serious is the last man. Alors, ils ont fait trois fois deuxième. C'est marrant de voir ça pour les premiers. La team BIT, donc la team de As de Pic, qui est troisième, qui devrait être encore une fois très en forme aujourd'hui, qui va pouvoir remonter certaines places, notamment sur Warcraft 3, où ils sont très bien. Pas les poules pitiés, c'est la team d'Arkentors. Donc, le groupe 6, c'est aussi un groupe de la mort. Peut-être avec moins de gens qui sont connus, mais en fait, un groupe très difficile. Le groupe 7, Blue Sword et Meporg, qui sont très forts. Game Ward, l'équipe avec Wazil, etc., qui est vraiment très puissante aussi, il faut le dire. Alors, The Blue Sword, qui pour l'instant est en perf, il faut être honnête, mais il va y avoir surtout trois équipes qui vont s'affronter, je pense. Chat Lapin Loutre va, à mon avis, peut-être plonger dans le scoring. Après, honnêtement, ça va dépendre aussi de la pression qu'il y a sur place. C'est ça, enfin, pour le groupe 8, c'est l'équipe Solari, 45k hors-taxe. L'Etat Gazou, ici, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. C'est la deuxième équipe, Solari, qui a fait premier sur les trois premières épreuves. Il n'y a que deux équipes qui ont fait premier sur les trois premières épreuves. C'est la team Cake et la team CSA. Donc, c'est la team Solari, composée, bien sûr, avec les trois prénoms. Ils n'ont pas voulu mettre Solari, moi, je les appelle Solari, mais c'est la team CSA. Donc, voilà, Solari et team Cake qui ont fait premier, premier, premier sur les trois premières épreuves. C'est les deux seules équipes qui ont réussi à faire ça. Si vous voulez repartir avec un petit cadeau, un petit souvenir, quelque chose qui vous ferait plaisir pour cette Zilan et qui soutiendraient l'événement en même temps, n'hésitez pas, venez, venez sur la boutique boutique.zdirelan.fr. Vous avez l'adresse, regardez, l'adresse juste là, ici, l'adresse, elle est juste là. Si vous voulez repartir avec un petit truc, il y en a certains qui ont déjà reçu leur T-shirt alors qu'ils les ont commandés hier parce qu'en fait, on avait déjà quelques stocks en avance. Tout le monde ne va pas recevoir tout en 24 heures, c'est vrai, mais vous avez vu, la boutique qui a déjà réussi à livrer certaines personnes, incroyable ! Et les fameux masques, bien sûr, j'en ai un juste ici, voilà. J'allais dire sur le bureau, mais non, il est juste là. Les masques boucliers, absolument incroyables. D'ailleurs, petit rappel ici, tout le monde est testé. La température, en plus, est prise juste avant d'entrer sur l'événement et en plus, on a les masques quand on se déplace. Donc ici, on est calé, on est dans notre petite bulle, la petite bulle de Zilan, comme l'an dernier où on avait déjà fait la même chose et ça s'était très bien passé. Bon, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va pouvoir voir du Trials Rising. Et pour Trials Rising, eh bien, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, c'est vrai, il y avait une personne qui était ultra légitime pour commenter cette compétition et surtout ce jeu qui est un gros jeu de Trials Rising, mais avec une petite communauté. Mais voilà, j'ai évidemment demandé à cette personne de venir m'aider, personne qu'on retrouvera aussi pour Trackmania. Il s'agit de Dam Dam, mesdames et messieurs, qui va tout de suite entrer sur le plateau. Dam Dam, s'il vous plaît. Dam Dam, qui rentre, bien sûr, avec son attirail, qui rentre avec les gants, les gants de moto. Ah, le techno viking, bien sûr. Le techno viking, voilà, qui entre sur la scène. Ah oui, toute la gestuelle, toute la gestuelle, bien sûr, exceptionnelle. Toute de cuir vêtue. Dam Dam, je t'en prie, assieds-toi, vas-y. Enlève vite ce qui tient chaud. Alors qu'on me dit dans la régie, meilleure entrée, pour l'instant. Dans le top des entrées. Voilà, Dam Dam, tu peux enlever ton masque, évidemment. Alors, t'as vu, je t'avais dit, la fumée... La fumée, c'était compliqué, la fumée. Ouais, c'était compliqué, la fumée. Quelle entrée ? J'avais hâte, j'avais hâte que ça se... Ouais, je comprends, je comprends. J'ai le son qu'à gauche, je sais pas si c'est normal. Ah ouais ? Oh non, non, c'est encore ça. En régie, il faudra nous régler ça. Bon, on va dire... T'as qu'à enlever une oreille, sinon, si c'est trop gênant... Non, ça ira, ça ira. Mais ouais, il faudra nous régler ça en régie, effectivement. Normalement, c'est pas normal. Il faudra un câble stéréo, en régie. Bon, ça va ? Bah ouais, carrément ! Ah voilà, enfin, enfin ! C'est vrai qu'hier, on t'a pas vu. Non, 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 bah non. Parce qu'il n'y avait pas tes jeux, mais là, aujourd'hui, voilà. Trials, Trackmania, les jeux de course, les jeux de tryhard. Tout à fait. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Du gigageux de tryharder. Qu'est-ce que c'est beau, en fait, du DC. Oh la vache ! C'est vrai que t'es pas encore venu. Ah non, non, je découvre, c'est trop cool. Ouais, ça en impose, ça en impose, clairement. C'est bien, c'est bien. Alors, en plus, toi, t'as un peu suivi les joueurs. Il y a du niveau sur Trials, quand même. Oh là là, oui. Quand même, quand même. Parce que je me souviens, quand on en discutait, tu disais, ouais, je sais pas si les gens, ils vont avoir un si gros niveau que ça, etc. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, les gens se sont pris au jeu. En fait, sans grande surprise, déjà, tous ceux qui dosaient pas mal Trackmania ont très vite progressé sur Trials. Bien sûr. Déjà, de base. Et puis, il y a un autre truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que Trials, c'est un jeu, quand même, qui a plus de 15 ans. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ont dosé la version Flash ou la version HD ou Evolution ou même Fusion. Ouais, il y a eu plein de versions. Donc, en fait, beaucoup de gens avaient déjà une bonne base. Une base solide. Et ce qui fait que quand tu t'y remets, c'est du plaisir. Ouais, tout à fait. Rien que moi, j'avais effectivement testé le jeu en Flash. Et quand je m'y suis mis, la toute première fois, quand je suis allé sur le jeu, il y avait des trucs que j'arrivais à faire en moyen et tout. On en parlait. Mais voilà. Bon, moi, vous savez, dans ce cast-là, je vais pas beaucoup parler. Moi, je vais surtout laisser Dame-Dame. En fait, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Parce qu'on aura à peu près 4 POV. Ça va être comme hier. Car vous savez, dans les phases de pool, je vous ai expliqué hier, on peut pas tout voir. Ici, c'est le stream du quartier général. Si vous voulez voir une personne en particulier, je vous invite à aller sur leur stream. Ils sont tous en live. En tout cas, ceux qui sont streamers. Ici, nous, c'est un quartier général global. Dame-Dame va vous expliquer les spécificités. On va essayer de regarder des runs de gens qui savent à peu près jouer aussi. Et on va d'ailleurs se regarder une petite vidéo des règles du jeu. C'est une petite vidéo pendant laquelle on peut discuter. Mais c'est très rapide. C'est une vidéo d'une minute. Donc voilà, 6 maps jouées en relais. Alors pas en relais où ils échangent pendant les cartes. C'est map après map. Enfin, track après track. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. On va en revient là-dessus. Chaque joueur joue 2 tracks. On fait 5 manches par track. Et il y a des tracks custom de Zilan. On a fait justement des tracks spéciales, des circuits spéciaux que je n'ai pas mappé moi-même. Pour ceux qui n'avaient pas trop suivi. En fait, on a carrément des gens qui sont de la communauté et qui ont fait des maps pour Ubisoft. Qui ont fait des circuits. Oui, complètement. Parmi tous les builders, les mapeurs. Je pense qu'on peut dire quand même. Les mapeurs de tracks. C'est une chienne cette histoire. C'est vrai que c'est chiant. On va rapidement. On va se planter, mais ce n'est pas grave. Donc parmi le crew, à peu près la dizaine de personnes qui ont construit ces tracks, effectivement, il y a 3 personnes qui ont bossé sur les tracks officiels du jeu. Et du coup, quel plaisir de voir qu'une équipe s'est retrouvée en moins d'un mois quand même. Ils ont sorti toutes ces pistes. Il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long de sortir des pistes cool à jouer que sur Trackmania par exemple. Oui, effectivement. En fait, ça se passe en 2 étapes. D'abord, il faut dessiner la ligne de course, comme on appelle ça. Donc savoir ce que va faire la moto, qu'est-ce qu'on va devoir faire, est-ce qu'il y aura des cuts ou pas, etc. Et ensuite, on habille la map. Et c'est véritablement le fait d'habiller cette carte qui est beaucoup plus long dans un jeu comme Trials. Alors que vous voyez certaines équipes, on a vu notamment la Team PAX. Ici, vous voyez la Team JL avec JL Tommy. JL Tommy qui m'a confié qu'il n'était pas ultra confiant dans cette partie du tableau. Il m'a dit, Trials, c'est quand même le jeu de Trials. Mais ça fait partie des jeux qu'on a lancé, il m'a dit. Donc on verra. Alors de toute façon, c'est très simple. Trial, globalement, je pense qu'en moins de 20 secondes, tu sais si un mec a lancé le jeu ou pas. Ah oui, c'est clair. Juste le comportement sur la moto. Surtout sur les tracks qu'on a. Ah oui, oui. Rien que le comportement sur la moto, les personnes qui n'osent pas faire de bunny hop, alors que c'est la technique de basse. Exactement. Ça, c'est des petits détails qui ne trompent pas. Alors d'ailleurs, justement, tu parles de bunny hop, Trials, un jeu très facile, enfin très easy to learn, a priori. C'est-à-dire qu'on y va, on avance, on accélère, on se dit, il y a une pente, je monte, etc. Mais en fait, ultra compliqué à Trials. Oui, complètement. Il faut savoir que... Avec plein de mécaniques. Plein de mécaniques. C'est vrai qu'on va souvent faire la comparaison avec Trackmania. C'est que dans Trackmania, c'est un jeu avec un gameplay 3D, tu gères les trajectoires, tu gères l'accélération, le frein et tout. Là, il faut savoir que Trials, ça se joue de façon très simple. C'est-à-dire qu'il y a juste accélérateur, frein. Et en fait, c'est pas la trajectoire qu'on va directement manipuler, mais la position du rider. Donc, est-ce qu'on est penché full avant ? Est-ce qu'on est complètement sur l'arrière ? Et il y a plein de positions intermédiaires qui font qu'un bunny hop n'aura pas la même impulsion s'il est middle ou s'il est en neutral ou s'il est complètement sur l'arrière et tout. C'est très intéressant parce que selon... C'est ce qu'on appelle la lecture des patterns. C'est que selon le type de boss qu'on a juste derrière, il va falloir préparer à l'avance. Il y a énormément de mémoire musculaire qui va jouer. Comme, de toute façon, les pistes sur Trackmania, c'est pareil. C'est beaucoup de mémoire musculaire, mais aussi savoir se relever de ses erreurs. Et c'est ça qui va être intéressant. Oui, c'est ça. Se dire, OK, j'ai raté ce cut, mais il ne faut pas se mettre au fond. Soit je reparte en safe way, soit je réessaye le cut, etc. Est-ce que tu peux juste nous parler de la durée des courses ? C'est-à-dire, combien de temps ils ont pour finir ? Comment ça se passe une partie ? Parce que nous, on ne va pas rentrer en obs dans les games. C'est un peu compliqué. Donc on aura directement les points de vue des joueurs. Donc on aura quatre points de vue. Donc voilà. Donc cinq essais, je crois, par piste. Oui. Cinq essais. Et globalement, c'est des pistes qui se finissent entre 30 et... Si je ne vous vois pas trop mal, 8 minutes 10 pour les plus longues. Entre 30 secondes et une minute, on va dire. 30 secondes et une minute à peu près, si tout le monde a lancé les pistes. Sachant que quand une piste est terminée, vous n'avez que quelques secondes pour finir. Ça, c'est comme Trackmania. Oui. Il y a, je crois, c'est 15, 30... C'est 20 secondes, il me semble. 20, voilà, entre les deux. Il me semble, je ne sais plus. Une vingtaine de secondes, sachant que, encore une fois, c'est un peu comme Trackmania. Si vous n'avez jamais lancé le jeu, si quelqu'un termine, en 20 secondes, vous ne finirez pas. Il n'y a pas trop d'improvisation. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que vous, avec le mental et la pression, vous ratiez une fois, deux fois, trois fois un passage et que vous vous disiez, bon, vas-y, tant pis, là, il faut que je prenne les Safeway, etc. Oui, parce qu'il y a un système de cut qui est assez présent dans toutes les pistes qu'on va voir. Il y a des cuts. Certains cuts sont plus faciles que d'autres. Oui, c'est vrai. On ne va pas se mentir. Il y a notamment une piste, c'est Alcatraz. Il y a un cut qui n'est pris que par une personne dans le monde. Ah oui ? Donc ça, si quelqu'un le fait aujourd'hui... Qui est-ce ? Je crois que c'est Novastar, je pense, ou classification, je ne sais pas. Enfin, c'est un très, très gros joueur. Et donc, il y a un mec qui arrive le cut de la deuxième barrière électrique d'Alcatraz. Si quelqu'un le sort à l'Azilan, je me lève, je vais l'applaudir, je lui file 100 balles. Enfin, c'est bon, quoi. C'est annoncé. Ah, c'est annoncé. Sachant qu'on parle en plus de time attack. Enfin, je veux dire, pas de pression en round, etc. Là, on va être en round. Alors, juste, je précise, je voulais faire des petites maps où vous savez... Enfin, des tracks, pardon. Où on voit les huit riders ensemble en cross, comme vous avez vu dans la vidéo des règles. Mais en fait, il se trouve que ce n'est pas possible en multi. On ne peut jouer qu'à quatre sur ces cartes-là. Et voilà. Alors, pour le format, ça va être un petit peu particulier, comme vous avez vu. Comme on ne peut pas jouer à 24 sur une course, en fait, parce que c'est le maximum, je crois que c'est huit. Est-ce que c'est huit, le maximum dans une course ? Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est huit. Du coup, il y a un joueur par pool qui joue. Donc, par exemple, pool 1, huit joueurs. Pool 2, huit joueurs. Pool 3, huit joueurs. Donc, il y a huit serveurs composés de huit joueurs. Et en fait, il y a un joueur qui se relaye à chaque track. Et donc, les trois joueurs vont jouer. Et voilà. On est sur le même PC a priori, je crois. Non, je crois qu'on change. Je crois que sur Treas, on peut changer de PC. Il me semble que pour les pools, c'est le même. Ah ouais ? Pour les pools, je crois que c'est le même. Mais bon, après, il y a peut-être des entourloupes. Je ne sais plus. De toute façon, moi, je ne suis pas admin. Moi, ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Moi, je suis commentateur. Et voilà. Bon, je vais quand même dire à la salle qu'ils peuvent lancer les games parce que là, on n'est pas sur un lancement Je peux meubler, sinon, il n'y a pas de souci. Non, t'inquiète pas. En fait, il faut juste que je te prévienne que c'est prêt. Ok, ok. Mesdames et messieurs, vous pouvez lancer les parties. Pas besoin du go. Allez-y, bonne chance à tous pour Trials. Donc, qui on va voir comme POV ? Alors, a priori, on va avoir Bren, Kenny, Ponce et Wingo. Ah, bien. Alors, Ponce, c'est pour le beau jeu, quoi. Ouais. C'est-à-dire que voilà. Alors, Bren, clairement, moi, c'est un de mes favoris. Clairement, il a un niveau qui est incroyable. Il est très fort. Incroyable, incroyable. Ça se voit sur les rankings. C'était à prévoir. Ouais, ça se voit sur les rankings. Wingo, très bon aussi. Il a des très, très bonnes bases. Il connaissait déjà un petit peu le jeu, d'ailleurs. Ouais, ouais, ces derniers, ces derniers, 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 il était très, très bon. Et ça a déjà commencé. Light Camera Action. Alors, une piste officielle, mais qui a été mappée par un Français, Dragon Mickey, du coup. Donc, piste pas trop dure. On est sur du facile ou médium, mais ça passe plutôt bien. Ce genre de piste, il y a quelques cuts, mais qui sont vraiment pas compliqués. C'est surtout la gestion de l'air time. Voilà, l'air time, c'est... C'est ça. Plus vous êtes en l'air, plus vous perdez de temps. Plus, voilà. Donc là, par exemple, tu vois, quand il y a des espèces d'araignées mécaniques, là, il y a un gros jump. Vraiment, une des clés, notamment pour avoir la platine ou la médaille diamant sur cette piste-là, c'est de maximiser, enfin, c'est de minimiser justement l'air time dessus. Alors, l'avantage, c'est qu'on a quand même le classement à gauche. Ça, c'est pas mal. Oui, tout à fait, ouais. On peut savoir. Mais on voit un Ponce, tu vois, typiquement, qui est en quatrième position. Pourquoi on a pris la game de Ponce ? C'est aussi parce que c'est une game assez chaude et on voulait voir comment il jouait. C'est vrai qu'il est dans la poule de Wingo, mais on voulait le voir. Non, puis c'est médian, tu vois, puis il connaît quand même un peu, ça se voit à sa façon de se déplacer. Non, mais bien sûr, bien sûr. Kenny, qui a déjà validé là-haut. Wingo, pareil. Alors que ça hurle. Alors que ça hurle, forcément. Ça hurle. Voilà, forcément, ça hurle. On va voir les premières contre-perfs aussi qui vont arriver à la... Les JL qui ont réussi à finir la cour, donc ça félicite. C'est des belles images qu'on voit là. On a Sardoche qui essaye d'aider son mate, qui lui donne des indications. On va voir Bren aussi, ne vous inquiétez pas. On est en train d'essayer de tout récupérer. Donc, il n'y a pas de souci. On attend qu'ils lancent de leur côté. Et voilà. On va arriver sur la course 2, déjà. Oui, on va voir, je crois, Alcatraz en numéro 2. Pareil, une piste officielle vraiment pas évidente. Alors, à clear, classiquement. Ah non, oui, ça va, ils ont plusieurs tries. Donc, du coup, repartis dessus. Alors, globalement, ça joue Mantis. C'est vrai que comparé, pareil, à Trackmania, il y a vraiment une différence entre les motos qu'on prend. Oui, alors voilà, c'est vrai qu'il faut préciser, effectivement, il y a deux grandes motos jouées, globalement. Il y a la Rhino et la Mantis. Mais pour jouer la Mantis, il faut être niveau 42 sur le jeu. Et donc, il faut avoir joué un peu. Alors, ça se fait en 4-5 heures. Je peux témoigner. Je l'ai fait le premier soir. Après, très clairement, quelqu'un qui vient de débloquer la Mantis et qui n'a pas le temps d'y passer 20 ou 30 heures, moi, je déconseille vraiment de la jouer. Ah non, non, c'est impossible. Je voyais quelqu'un, quelqu'un sur Twitter qui disait qu'elle avait préféré maximiser la Rhino, vraiment, sur toutes les pistes. Et clairement, il vaut mieux réguler à la Rhino. La plupart des cuts sont faisables à la Rhino. C'est juste qu'ils ne se font pas de la même façon. C'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, si tu viens de la débloquer, ça peut être très compliqué. C'est pas assez. Clairement, il faut prendre le temps de la dompter puisque moins bonne vitesse de pointe mais très grosse accélération, beaucoup plus maniable. quand tu freines, ça pile vraiment. Il faut, tu peux des fois utiliser ça à ton avantage. Bon, pour l'instant, en tout cas, Kenny s'arrégue, j'ai l'impression. Kenny s'arrégue, Wingo pareil. Wingo aussi. Et alors que Ponce, lui, elle vient de faire quelques petits restarts, là. On était en quatrième position, maintenant. Alors, ça s'actualise à chaque checkpoint, mais là, il va terminer en septième, malheureusement. Après, attention, une course ne fait pas du tout la différence. Ça va être sur le global, d'autant que dans Trials, vous gagnez des points même si vous ne terminez pas. C'est vrai que j'ai oublié de préciser ça. C'est un système très, très laxiste, on va dire, sur les points. Je regarde un peu qu'ils sont en deux. Hyper 4, pas si mal. Hyper qui a pas mal joué au jeu. Stonx Industries qui est sur 8 de l'3, 1000 de l'3 pour l'instant. Mais c'est marrant parce que tu vois, les deux jeux, je pense, qui ont été le plus trained par les gens qui ont peu trained, c'est Geogacer et Trials. C'est vrai que dès la première annonce, j'ai vu plein de gens le lancer et ça, c'est trop plaisir. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens, comme tu disais, qui avaient testé les versions Flash, qui avaient déjà entendu parler du jeu. Et en fait, c'est trop agréable de découvrir le jeu. En plus, tu découvres vite, tu progresses vite. La courbe de progression au départ est vraiment bonne. Donc, c'est clair que c'est trop agréable. Alors, une des mécaniques très classiques, on va sûrement revenir dessus plus d'une fois, c'est le fameux Bunny Hop. Bunny Hop, à la base, c'est une expression qui vient du monde des FPS. C'est le gauche-droite, tu sais, sur Quake pour aller plus vite. Là, le gauche-droite se fait sur un gameplay 2D et en fait, c'est plus une prise d'appui sur la suspension arrière que tu fais en haut des tremplins de façon à soit aller plus loin, soit plus haut ou au contraire, des fois, le faire un petit peu plus tôt pour passer juste l'avant de la moto par-dessus le sommet. Tu vois vraiment l'arrête de certains sommets. Donc, des fois, selon les obstacles que tu as juste derrière, ça peut être intéressant de le faire d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, Bunny Hop, c'est vraiment là technique. On en parlait aussi, il y a des tout petits détails comme par exemple mettre son rider en avant à la fin des courses parce qu'en fait, c'est la position du rider qui finit la course. Oui, oui, la hitbox du personnage, c'est sa tête. Exactement. Et c'est vrai que... Ça peut être des détails qui comptent. À l'époque, les premières races que je faisais, je ne connaissais pas cette technique. Le jour où j'ai su qu'il fallait se pencher sur l'avant, avant chaque arrivée, j'ai gagné 0.3. Oui, 0.3, 0.4 et ça compte. Surtout, quand tu es hyper stack en tout cas, les runs de Kenny sont vraiment très propres. Très solides. De toute façon, Etoile, très fort aussi d'ailleurs. Ils ont à peu près le même niveau d'ailleurs, c'est ça qui est assez marrant. Dans les autres très forts dont on ne voit pas forcément les POV, je sais que Kallen a un niveau très solide. Sardoche, Nico aussi qui ont pareil, de très bonnes bases, assez régues. Le monstre, selon moi, de toute façon, ce n'est même pas selon moi, c'est les tableaux de rank qui parlent tout seuls. C'est vraiment Leaf qui est vraiment... Il a vraiment un degré au-dessus. Alors Leaf, effectivement, son POV, malheureusement, on ne l'aura pas pour cet truc-là. On n'est pas assez digne à mon avis. Non, ça a été refusé. Leaf qui est un joueur ninja, donc c'est vrai qu'il déconne zéro. Non, en fait, c'est vrai que pour prendre les POV des joueurs, il faut qu'ils aient un PC qui puisse tenir la charge et c'est vrai que dans la team Skyheart, les PC ne sont pas dingos. Je regarde un petit peu ce que fait Ponce. Est-ce qu'il prend... Déjà, là, tu vois, par exemple, le fait de passer en dessous sur la POV de Ponce par rapport au-dessus, effectivement, c'est la bonne strat, mais c'est la bonne strat si tu réduis au maximum tes airtime. Malheureusement, c'est la chute arrière de Ponce parce que la Mantis, typiquement, comme je te disais, elle a une accélération qui est assez vénère. Le piège principal, c'est d'accélérer d'un coup et de ne pas savoir exactement te stabiliser. Tu pars en arrière. Forcément, c'est une des erreurs possibles, mais Ponce qui n'est pas ridicule, vraiment très loin de là. Alors, on va voir Bren. En fait, je suis en train, en même temps, de parler à leur gars pour savoir ce qui se passe. Donc, je voulais savoir pourquoi Bren ne s'est pas encore lancé de leur côté, mais parce que là, les joueurs sont un peu en autonomie et lancent leur game. On va bientôt changer de carte, d'ailleurs. Très bientôt. Et donc, comme je vous disais, l'avantage, c'est que même si vous finissez pas, vous avez des points dans Trials. Donc, en fait, il faut vraiment réussir à se démarquer et si tu es, par exemple, dernier et que d'un coup, tu finis à quelques places devant, tu peux marquer des points vite. C'est ça qui est pas mal. En termes de stratégie, ça peut valoir le coup au niveau des cuts, prise de risque. Ah, ok, ok. Bren jouera sur une autre map. C'est pour ça que pour l'instant, il joue pas. Sur une autre map, d'accord. C'est pour ça qu'on me dit ça. Mais on l'aura plus tard. Oui, complètement. Oui, parce que là, il y a la caméra action, puis Alcatraz. Ensuite, il y a... J'ai oublié. J'ai totalement oublié. Je vais prendre ma liste. Alors, sachant que en attendant que tu récupères ta liste, là, pour l'instant, les joueurs sont en relais sur les cartes, donc ils pouvaient s'entraîner sur des cours spécifiques et être entre guillemets bon sur une ou deux pistes. Mais après, quand on arrivera dans les phases de tableau, ça pourrait être n'importe quelle map qui est prise au tirage au sort. Donc là, ça va être du sérieux. Il faudra que tout le monde sache jouer, surtout que les trois vont jouer sur toutes les cartes. Donc voilà. Oui, donc après, on va avoir Urbex. C'est celle qui est assez lune droite. Et je crois que c'est Dead Silence. Donc ça, on va dire que c'est les plus middle, on va dire, au niveau difficulté. Le pack vraiment compliqué, sur lequel il fallait vraiment placer son joueur pour la complication, c'est After Mars c'est Shanghai Scrapper. Shanghai Scrapper, c'est la carte qui a le plus fait parler, je pense. C'est une map difficile, on ne va pas, c'est une track difficile, pardon. Effectivement. Mais il en fallait. Il y en a une ou deux, en vérité. Elles ne sont pas toutes. Moi, j'ai réussi à tout finir, pour être honnête. C'est vrai, je m'en souviens. Pas avec les temps de record du monde, c'est vrai, mais on a réussi à tout finir. Donc je voulais étalonner les cartes et j'ai estimé que ça allait. Bon, Kenny, toujours solide. J'ai l'impression qu'il n'a fait que des places de premier, je crois. Alors que Wingo, là, vient de faire troisième, typiquement, derrière Fuzio et Oslo, qui sont aussi des gros clients. Pourtant, c'était assez propre, mais c'est vrai que ça ne suffit pas, il faut pouvoir réguler, éventuellement réguler les cuts. Et sur des pistes comme ça, qui durent à peu près une minute, c'est vrai que là, on n'a pas le chrono, mais ça dure à peu près une minute, réguler à chaque fois l'optimisation d'air time, ce n'est pas si facile que ça. La piste a l'air simple, mais c'est comme Urbex qu'on va voir tout à l'heure. Oui, oui. C'est vraiment une piste qui est basée sur la grosse vitesse. Alors, on part sur Alcatraz, pardon. Pour tout le monde, d'ailleurs, pour Ponce, Wingo et Kenny. Alors, je vois la Team Pax aussi qui est en train de crier. Je ne sais pas s'ils finissent à des bonnes places. Vous pouvez aller voir leur stream aussi, un autre, pas tout voir, comme je vous expliquais, mais n'hésitez pas à aller voir Alcatraz. Alcatraz, très, très, très intéressante. Alors, Kenny qui a choisi de jouer Mantis. Alors, moi, c'est une piste que je joue à la Rhinos, par exemple, parce qu'il y a un cut central avec un double skip qu'il est possible de faire, qui est très dur à la Mantis, un peu plus facile à la Rhinos. Par contre, toute la deuxième moitié, alors, on va le voir, il arrive sur la rampe. Là, le but, c'est d'arriver sur la partie horizontale et c'est exactement ce qu'il fait. Bien joué à lui. Ça, c'est vraiment pas facile à la Mantis la réussir en first try. Franchement, c'est GG, malheureusement, il n'avait pas assez de vitesse. Du coup, il se fait doubler, c'est puni instantanément. Forcément, forcément. Cela dit, il fait quand même deuxième. Oui, il est deuxième. C'est très, très loin. Très, très loin de ridicule. Rien que le fait de réussir ce cut, crois-moi, c'est compliqué. Et il l'a passé premier. Tu vois, il y a eu une erreur. Oui, parce que la grosse pente en deux parties, c'est pareil, il y a moyen de skipper la deuxième, en fait, si tu prends une prise d'élan très particulière. Non, non, c'est très, très propre pour Kenny. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais alors, cela dit, parce que... Oui, non, non, my bad. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Est-ce que c'est Kenny qui joue d'ailleurs ? En fait, oui, voilà. Parce que j'allais dire, est-ce qu'on ne va pas passer sur un switch normalement ? Il n'y avait pas une erreur de trèche ? Ah non, c'est la deuxième. Non, non, en fait, il y en a un qui fait ça. Ils font deux cartes. Kenny, c'était, par exemple. Parce que j'allais dire, est-ce que c'est vraiment lui ? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de gruger un axe ? Non, parce que justement, comme ils n'ont pas bougé, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça ? Mais oui, c'est bon. Malheureusement, Wingo qui s'est mangé la barrière électrique et la strat sur cette barrière électrique quand tu n'as pas trop d'élan, c'est de tenter un flip avant pour faire passer tout le corps du rider par-dessus la troisième corde. Par-dessus la troisième corde, comme dirait notre collègue, M. Agus. Donc, on voit l'équipe avec Nico Sardos, en haut à droite, là, qui sont en plein, plein de brainstorm. J'ai hâte de voir qui va jouer, Shanghai Scrapper, qui est vraiment la piste que j'attends au tournoi. Oui, qui sera à la fin. C'est la toute dernière, je crois, des phases de boule. Des cuts qui sont risqués. Mais si tu ne l'es pas, c'est beau. Ah oui, et puis surtout, ça régale en termes de temps gagné. C'est clair que c'est ouf. Peut-être d'ailleurs que pour Shanghai Scrapper, on fera un petit full screen, je pense. On se mettra un petit full screen pour les dernières 4. On essaiera de prendre la meilleure. On vous callera en régie. On fera un petit call ici. Mais effectivement, on entend des cris dans la salle. Je vous invite vraiment pour ces trucs-là, si vous êtes focalisés sur un streamer, à aller voir. Nous, on regarde un petit peu, comme je vous ai dit, en quartier général, un petit peu tout le monde. Après, ça va se calmer parce que quand on aura les phases en 3v3, forcément, ce sera plus lisible. Là, en face de poule, c'est le journal. Par exemple, il s'est passé un truc intéressant sur la POV de Wingo, c'est qu'il a raté la première partie du cut. Mais ce n'est pas trop grave parce que si tu réussis la première partie du cut et que tu rates la deuxième, tu tombes directement dans une pente et tu es obligé d'aller en arrière pour reprendre de l'élan. C'est une catastrophe. Ça, c'est horrible. Pas trop, trop grave. Non, non, c'est vrai que repartir en arrière dans Triole, c'est vraiment le signe que tu as mal fait ce qu'il devait faire. Sauf dans les maps où c'est fait exprès où, effectivement, parfois, la moto repart en arrière sur des phases de looping. Mais bon, ça reste assez rare. C'est rare. On ne verra pas ça, de toute façon, sur les pistes. Mais il y a effectivement des checkpoints où, parfois, pour les recommencer, il faut un peu reculer. Ça arrive parfois, quand même. C'est plus sur les pistes vraiment compliquées. Même certaines ninja aussi. Oui, parce que là, il faut bien préciser qu'on est sur des courses de niveau moyen ou difficile et il reste encore énormément de niveaux de difficulté dans le jeu. On n'est pas du tout dans les courses les plus dures. Là, le but, c'était que chacun puisse finir et qu'il se batte un petit peu sur les trajectoires optimisées. 70 points pour Kenny, je crois que c'est un sans faute. Oh la vache. Je crois que c'est un sans faute puisque 10 points, 6 runs. Donc, à mon avis, on est sur un sans faute. Ce qui n'est pas le cas pour Wingo, typiquement. Wingo était à 66, mais bon, ça reste très, très bien. Bien sûr, bien sûr. En théorie, il ne sera pas inquiété. Regarde un petit peu Ponce. Tiens, qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais tu vois, Ponce qui ne fait pas forcément de la full prise de risque. Moi, à sa place, j'aurais plutôt joué Rhinos. Mais bon, le Fender. Oh là là, le Fender. Attrapage en Fender. Attention. Ça, c'est du bon, ça. Être sur le garde-boue, mesdames et messieurs. À la base, c'est un bug du jeu mais qu'ils ont fait. En fait, ils ont conservé d'une version à l'autre du jeu. Tu cales ton garde-boue arrière sur le sommet d'une côte comme ça et ça peut te permettre de te rattraper avec un espèce de balancier chelou. Mais ça, c'est étonnant. C'est pas mal qu'il ait fait ça. C'est marrant de voir ça. Les développeurs qui gardent des mécaniques auxquelles les joueurs tiennent et qui s'adaptent sur le truc. On parlait notamment du Flapping dont on reparlera, bien sûr. Enfin, le Flapping, pardon. Puisque c'est évidemment appelé Flapping par Ubisoft. On ne va pas s'énerver. Mais c'est marrant parce que tu vois, dans pas mal de jeux de course, même dans Trackmania, il y a certains bugs qui finalement ont dû être conservés je pense notamment aux Nosebugs, je pense notamment aux Grasslides qui sont des mécaniques qui sont conservées par les devs parce qu'ils se disent bon, les joueurs ont appris à jouer comme ça, c'est marrant et ça casse pas le jeu. D'ailleurs, on verra une map qui l'utilise bien. Tout à fait, le Grasslides, bien sûr. Et c'était intéressant pour moi de faire une carte avec un Grasslides nécessaire parce que tu te dis est-ce que les gens savent ? Oui, ben voilà. Tu vois tout de suite. J'ai appris à le maîtriser grâce à mes Traini. Ben oui, oui. Non, mais ça se fait. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Alors Wingo, premier, Ponce qui a fait cinquième. Fusio, je suis étonné. L'équipe de Fusio qui n'est pas si en forme. Je pensais qu'ils feraient peut-être deux ou troisièmes à toutes les pistes et non, on les voit 4-5. Je regarde un peu. Là, ils sont où ? Dans le classement global. Ouais, non, Fusio, troisième quand même. Oslo en deuxième. Ouais, c'est pas étonnant. Wingo, Oslo, Fusio en top 3 dans leur pool. C'est pas vraiment étonnant. C'est aussi ce qu'on a vu sur BattleRite hier, souvenez-vous. Et il va nous rester deux manches sur Alcatraz. Il va nous rester deux manches sur Alcatraz. Ensuite, on va switcher. Je suis surprise de la performance d'Aipierre qui est lourd d'être le dernier parce qu'il est venu me voir avant. Il m'a dit tu vas voir, je suis lamentable et tout. Mais finalement, c'est OK. Il n'est pas premier, mais ça va. En fait, je pense qu'il y a aussi le truc de tu vois les autres s'entraîner et comme tu vois les bons joueurs s'entraîner, tu te dis je suis horrible. Tu es complexe. C'est ça. Tu te dis oh là là, mais ça va être terrible mon entraînement. C'est comme dans Trackmania quand tu... Là, en plus, c'était ouvert à tous. Le cut. Oui, c'est bon, il l'a fait. Parfaitement, le double cut. Dans Trackmania et même dans Trials, quand tu vois dans les leaderboards globaux mondiaux, quand tu vois que tu es millième, tu te dis mais ça va être terrible, je vais être horrible. Alors qu'en fait, dans la Zlan, tout le monde n'est pas dans le leaderboard global. Donc là, il ne faut pas s'énerver. Le Wingo qui a joué très, très, très safe tout en réussissant les cuts. C'est très bien joué. D'ailleurs, il n'y a personne à côté de lui. Un peu trop d'airtime. Il est arrivé quasiment tout seul du côté de Kenny en haut. Pareil, vous voyez, il a un peu d'avance. Vous avez les petits points gris en haut à droite de l'interface du jeu pour savoir qui est près de vous. Ah non, mais incroyable. Tu sais, que Wingo, là, j'ai compté dans ma tête, il avait 6-7 secondes d'avance sur le deuxième. Ah oui, ce qui est énorme. Ce qui provient une map comme ça, est énorme. Mais Wingo, de toute façon, les jeux de course, bon, voilà. Bah ouais, ouais, c'est une histoire d'amour. Quand on a ça dans le sang, voilà, au bout d'un moment. Donc vous voyez, là, si vous voyez par exemple l'écran en haut à gauche, on a 3 personnes qui n'ont pas terminé encore la carte. Nathéos, Idriss et Dému, et donc ils ont encore 7 secondes pour finir. Là, par exemple, Nathéos n'a plus que 5 secondes pour terminer. Voilà, il se retourne. Il a plus que 3 secondes, 2 secondes. Et là, mais en fait, mais en fait, il gagne quand même les points. Oui, oui. Donc c'est ça qui est marrant. L'acte de terminer. Oui, c'est vraiment... Ah ! De toute façon, la vie, là. C'est impossible. Et donc on a quand même les points. C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que quand vous êtes dernier, en fait, que vous finissiez ou pas, vous avez quand même les points. C'est très honnête, voilà. Très honnête comme façon de voir les choses pour les développeurs. Mange 4 sur 5. Je pense qu'on doit arriver à peu près sur le dernier try de cette track. Il me semble que pour Kenny, on était à 4 sur 5. Donc, ouais, on arrive quasiment à la fin. Je vais regarder un peu Ponce. Ponce, il a des bons débuts de course. J'ai l'impression que... Après, il faut voir. Là, c'est pareil, la grosse côte du poteau, il faut bien se pencher sur l'avant et il faut doser l'accélérateur. Il faut rarement, dans Trial, il faut rarement faire full accélération d'un coup. L'analogie est vraiment importante. C'est pour ça qu'il y a très peu de joueurs clavier, d'ailleurs. Oui, oui. Il y en a, mais c'est genre 1% des joueurs qui sont clavier. De toute façon, comme je disais, sur Trackmania, on est en train de passer quand même avec beaucoup de gens à la manette au fur et à mesure du temps. Je sais que Kenny, quand il a commencé ses entraînements en Zilane, il était full accélération. Et puis il a dit bon, quand même, je dois avouer qu'il y a... Mais Skyheart, c'est pareil. C'est un des seuls jeux où il joue manette. Tu vois, par exemple, Trackmania, il joue clavier et tout, Skyheart encore. Et il disait, non, pour Trial, je n'ai pas eu le choix parce que tu as le stick analogique et l'accélération analogique. C'est les deux. C'est trop loin. Dommage, dommage pour Ponce qu'il a fait un saut un petit peu trop greedy. Il reste 3e quand même. Mais 3e quand même. a flexé totalement. Je pense qu'il s'est dit bon, est-ce que je peux finir 2e à un moment ? Est-ce qu'on a un flagrant délit de dab ? Ah, il y a du dab. Il y a moult dab dans cet événement. La Team Pax, ils ne sont que debout tout le temps, en fait. Oui, c'est ça. Mais là, ça passe en relais. Et puis là, en plus, il y a le changement de joueur. Alors, on va passer sur... Tu vois, c'est le même PC, du coup. Oui, c'est ça. Oui, c'est le même joueur, mais le même PC. On va passer alors sur... A priori, alors que ça... Kenny change ses musiques. Ah, alors, attention on n'a pas les sites louches. S'il y a des DM Twitter. Voilà, la régie, tu vas à paniquer. Il y a eu un Switch immédiat. Parce que j'ai toujours mon abonnement sur un site en P. Non. Donc là, une fois qu'il y aura les prochains Switch, on va directement se mettre dans les games. Ne vous inquiétez pas. Après, je répète encore une fois, ici, c'est le stream du quartier général. On essaye de suivre ce qu'on peut. On vous donne des images de la salle, des images du cast, etc. Si vous voulez suivre un streamer ou une streameuse en particulier, vous n'hésitez pas à aller directement sur leur live. Ils sont chacun en try. Alors qu'on voit des images de la salle, voyez. Donc on a trois zones comme ça. Franch Kebab. Moi, j'aime bien ce nom. Ouais, Franch Kebab. On se demandait pourquoi il y avait un A hier. C'était une faute de frappe. Est-ce que c'était une ref ? Nous, on ne l'avait pas. Tu ne sais pas pourquoi, toi ? Franch Kebab. Franch Kebab. Moi, j'imaginais ça comme si c'était un... Il n'y a pas de faute. Comme si c'était un Canadien qui le dit. C'est le Franch Kebab. Le French Kebab. Peut-être qu'ils voulaient jouer avec la French Rigolade ou je ne sais pas, tu vois, la French Tartinade. En parlant de Tartinade, Three Men, Three IQ. Une team très forte. Ah oui ? Une team très forte. Voilà, ils ont choisi un nom qui est ce qu'il est. Effectivement, effectivement. Mais tu vois, Three Men, Three IQ. Et juste au-dessus d'eux, il y a Cabeza del Caballo et c'est deux équipes extrêmement fortes. On voit l'équipe de Skyheart SSL, Here We Go, Game Ward. Deux, trois équipes extrêmement fortes. Jobless 2, une équipe un peu moins forte, effectivement. Oui, mais finalement, la même passion. Oui, la même passion, effectivement. Les gens disent qu'ils viennent peut-être de Franche-Comté, les Franche-Kébabs. Ah, Franche-Comté, Franche-Kébabs. Pas sûr, pas sûr de ça. Ce qui donnerait l'ombre d'une explication. Je ne sais pas si on a des joueurs qui viennent directement de Franche-Comté. On a des Suisses, par contre, qui sont là. On a un drapeau. D'ailleurs, ils commençaient à flexer. Ils me disaient... Ah, mais oui, c'est vrai, il y a le drapeau suisse là-bas. Ils me disaient, mais ça va pas ou quoi ? C'est comme ça que vous êtes dans un autre pays, que vous en êtes super loin, à trois heures de route. Même moi, à Montpellier, j'en avais plus. Ça va, merde, quoi. Oh, la vache. Bon, alors, est-ce qu'en régie... Bon, en régie, dès que vous avez des games, vous nous montrez. Même en flou screen, si vous n'en avez qu'une seule, après, on repasse en plusieurs screens, etc. Je pense que c'est le lancement... Si vous en attrapez une, ouais, ouais, si vous en attrapez une, n'hésitez pas. Lancement de lobby, alors qu'on va passer normalement, si je ne me trompe pas, sur les pistes Urbex et Dead Silence, qui sont des pistes qui, cette fois-ci, ont été créées pour l'événement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a pris certaines cartes de la campagne solo du jeu et certaines cartes directement créées pour l'occasion. D'ailleurs, des cartes créées pour l'occasion, vous en verrez plus dans la partie de l'arbre. Il y en a des un peu plus difficiles, il y en a des moyennes, il y en a des faciles, donc il y a un peu de tout. Globalement, c'est quelques faciles, beaucoup dans les moyennes et il y en a trois qui sont vraiment durs, on va dire. Les gens me disaient, au pire, la régie lance une game, on vous regarde. La régie, tout à l'heure, m'a dit, palmarès de la régie, nous, sur les tests du staff, 30 minutes par track et ça se termine par l'abandon. Hashtag, pas très fort. Pas très fort. Si on n'a pas de POV, tu me files une manette, c'est moi qui joue. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Au pire, on ira là-dessus, on ira là-dessus. Je ne sais même pas, est-ce qu'on a le jeu ? On doit avoir les joues au cas où, au cas où on doit les avoir. Mais normalement, on aura peut-être bientôt Sardoche qui va lancer sa première game et après, de toute façon, on aura du multipov. Sardoche qui, effectivement, fait partie des gens qui s'est beaucoup entraîné sur le jeu. Il me semble qu'il avait dit qu'il avait pas mal dosé HD. Ouais. Les HD, ce qui fait que, c'est comme Wingo, quand il a recommencé, c'est vrai qu'il avait déjà des bonnes bases. Puis gros tryharder, forcément. Ah ouais, ouais. Donc hâte de voir ce qu'il va donner en régul. Ça faisait partie des jeux streamables. Donc c'est comme Trackmania. Surtout que si tu veux ranker, enfin si tu veux te rentrer dans le ranking, après les gens peuvent voir ton replay de toute façon. C'est ça, exactement. D'ailleurs, il y a des gens qui voulaient pas s'entraîner en stream et puis quand ils ont vu que c'était en fait dans le ranking global ils ont fini par se dire bon bah tant pis, je like le truc. Ça peut être une strat de créer la surprise comme ça. Faire croire à ton équipe que t'es très mauvaise. Alors qu'en fait... À ta propre équipe quand même. C'est du contre-mindgame d'équipe... Non, par contre, à Trackmania, qui ont caché un peu leur temps. Après, je sais pas comment ça se passera mais moi j'ai tendance à dire que sur Trackmania vu que tu peux pas deny les autres... C'est pas du versus quoi. Voilà, autant essayer de te mesurer aux autres pour voir ce que toi tu vaudras en soirée round, etc. Donc on sait jamais. On me dit qu'il y a des games qui sont lancés. On a la pool où il y a Bower. Bah montrez-nous en régie. De toute façon, moi je veux bien qu'on ait totalement des games. De toute façon, si on a du jeu vidéo, montrez-nous la régie. Donc allons-y, on peut sauter dedans à pieds joints. Donc effectivement, une très bonne pool aussi. Bon, même s'il a Bower 8ème actuellement. Donc piste créée par Steph59, Katin et Kylieman. Kylieman qui a bossé sur le jeu d'ailleurs. Une piste avec une ligne de course très très speed. D'ailleurs, là, ça joue Rhino. Voilà, le mec qui me sort la mantisse là-dessus, je le dégomme. En fait, le problème, c'est que la Rhino a une meilleure vitesse de pointe donc il va mieux avoir la Rhino. Et là, c'est vrai qu'il y a très peu de petits jumps à faire. Il y a beaucoup de grosses prises d'élan. Il y a beaucoup de gros tremplins. Un petit peu d'optimisation d'air-time mais très peu de bunny-hop à sortir sur cette piste. Si tu doses bien ta vitesse, il n'y a que allez, on va dire 3 micro bunny-hop à sortir en gros. Alors attention à Bower quand même. Il faut finir les courses. Bon, il faut finir les courses, je dis ça, mais quand on est dernier, ce n'est pas la peine. Mais ouais, ce sera l'occasion de voir peut-être le début de la course. Rattrapage de Bower là, ayant que c'était... Joli rattrapage. Il va pouvoir finir. Est-ce qu'il va pouvoir finir ? Surtout, il a doublé Flamby donc là, ça peut valoir le coup de finir. Il lui reste 2 secondes, 1 seconde. Ah ouais, tiens, il a bien fait de se battre. Alors la fin, bon voilà, la fin. Fin de la course. Qui est d'ailleurs une fin d'un des scénarios d'Eatman 3, le dernier. Ah bon ? C'est une ref. Une petite ref. Peut-être, je ne sais pas. C'est une ref. C'est Justin qui a fini en premier ici, Bower qui a fini avant dernier malheureusement. Vous allez pouvoir voir le début de la track normalement. Ouais, Justin qui a un bon petit niveau aussi sur Trackmania d'ailleurs. Ouais, ouais, de toute façon, ça fait partie des équipes qui se sont entraînées. Arc-Enthor ici, en quatrième position, il faut qu'il remonte un petit peu. Ah ouais, le début de la course. Là, du coup, on voit enfin le début avec juste ce premier bunny à sortir. Et c'est raté. Alors, il y a une safe way en bas. Il y a une safe way, ouais. Je sais que j'ai redécouvert ça. Je pensais qu'il n'y avait pas de safe way. Elle fait vraiment perdre du temps. C'était obligé de bunny. Ouais, mais tu sais, si tu sais que tu vas rater le bunny, bon, tu peux assurer mais très peu de gens l'ont raté, tu vois, parce que Bauer ne l'a raté qu'une fois et il se retrouve septième. Donc, ça veut dire que ça, c'est quand même pas mal entraîné sur cette course. C'est une première difficulté. Là aussi, c'est une deuxième grosse difficulté pour les débutants. Ce saut-là qui peut être pas mal raté si on n'a pas la vitesse avant. Oula, attention, quand même. C'est bien se laisser. Alors, on n'a pas les inputs. Je ne sais pas si les joueurs, les ennemis, mais il est possible d'avoir les inputs. En gros, la grosse descente qu'il y a, ça peut valoir le coup de ne pas toucher l'accélérateur, en tout cas sur le début, parce que, évidemment, il a vachement mieux passé. Doucement, quand même. C'est un beau rattrapage, mais il a bien mieux passé que tout à l'heure. Il est bien. Il peut continuer. Est-ce qu'il finit ? Vas-y, vas-y. C'est bon, il termine en Fender, roue arrière. Quatrième position. Un flat Fender, c'est complètement absurde. Il a fini en quatrième. Oui, quatrième. C'est génial. Là, c'est du rêve. Tu m'envoies du rêve. C'est top, c'est top. Au moins, ça montre que ça peut marcher. Oui, oui, complètement. Et ça, ça fait partie des techniques de rattrapage. Il faut oser ne pas reset. Et se dire, allez, là, je peux y aller. Donc là, clairement, ça a dû déjà lui arriver en training. Il savait qu'il pouvait continuer comme ça, mais c'est touchy. Oui, clairement, il faut savoir que ça passe, le faire, avancer confiance, en disant, allez, vas-y, bouge pas trop, là, s'il te plaît. Et du coup, est-ce qu'il est remonté ? Non, il n'est pas encore remonté. Il reste en septième position. Il va falloir régul. Non, mais ça va le faire. Après, deux cartes. Comme je dis, il y a quand même assez de rounds par map. Allez, il faut réussir ce bunny. Il a du premier coup, la Bowers, on y va. C'est bon. Quand ça, ça passe au début, déjà, t'es beaucoup plus confiant. Par exemple, il ne faut pas aller aussi haut. L'air time est trop important. Ça aurait été pas mal de release ou de mettre un petit coup de frein en haut de la côte. C'est le genre de trucs qui font la différence. C'est ça de hunt, la diamant. Vous voyez, la robe, il est cinquième. Il ne faut pas rater ça. Ça, c'est ce que je vous disais. Ça fait mal pour les joueurs un peu plus débutants. Attention. Deux fois d'affilé. Ça, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Deux fois quatre secondes de perdu. Ça, c'est un peu... Ça, c'est la pression. Pression de l'événement. Pression de l'événement. Stress des exams. Stress des exams, bien sûr. Et on a donc la traque qui est passée avec les premiers qui vont terminer bientôt. On a Sanzo, Justin. Tu as vu, c'est très stack dans les premières positions, d'ailleurs. Ils sont tous très très collés. Je ne vois pas ça, en fait. Ah oui, Anako. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de projecteurs sur ce plateau. Oui, mais c'est vrai que c'est très stack dans les premières positions, mais en ce cas, Bauer qui va réussir à finir avant dernier. Ne pas finir dernier, c'est déjà ça, effectivement. Oui, au sclune. Oui, il en fait... Alors qu'on voit Flamby45, Flamby45 qui vous mentissent. Pardon ? Eh non. Pardon ? Eh non, c'était le piège. D'ailleurs, il est dernier. D'ailleurs, il ne termine pas. Non, c'était le pire. Il ne faut pas croire que la Mantis est la solution à tous les problèmes. Certains World Records d'ailleurs sont faits à la Rhino. Peu, mais il y en a. Ou au caddie. Ou au caddie. Mais c'est vrai. Il y a certaines... Il y en a une ou deux. Le caddie, pourquoi pas ? D'ailleurs, ce n'est pas interdit. Si quelqu'un en prend délibérément le caddie et fait un bon temps... Je crois que... En tout cas, sur les maps, mappés Zilan, ils sont interdits. Ah oui ? Enfin, ils sont barrés. Ah, ils sont barrés. C'est possible, c'est possible. Tu ne peux pas les prendre. On n'aurait pas de rêve à portée de main. C'est vrai que nous n'avons pas... Il n'y a pas de moto imposée sur aucune course. Il y a des motos recommandées. Elles sont mises dans le début de la course. Mais il n'y a pas de véhicule imposé. Après, tu sais, dans le mode carrière, il y a des motos recommandées. Moi, je ne les prends pas. Oui, oui, voilà. Des fois... Ça dépend de ton style de jeu. De ce que tu as envie de faire. Il y a des gens qui ont un style de jeu qui est très agressif et d'autres qui sont plus dans la fluidité vraiment constante. Et globalement, c'est vrai que dès que je peux prendre Reno, je préfère prendre la Reno. Ah, oui, quand même. C'est vrai que toutes les pistes extrêmes et beaucoup de hard, c'est quand même mieux à l'aventir. Elles sont mappées pour ça. On ne va pas se mentir. Parce qu'après, dans le solo, je pense qu'il recommande quelque chose juste pour finir la course. Pas forcément pour faire le World Record. C'est pour se dire voilà, tu auras plus de facilité à faire ça avec telle moto. Et être dans un cadre de ronde, de jouets aigus et tout, avec clairement une piste comme ça. C'est Reno hors Die. Alors que Solid Snake Twins, un peu pseudo d'ailleurs. Il a fini deuxième, Bauer. Pas vu. Oui, le Bauer deuxième sur celle-ci. Comme quoi, ça commence à rentrer. Dommage que ça soit à la fin. On va regarder un petit peu. Je crois qu'on a d'autres personnes en régie. Ça va switcher en fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. C'est marrant de voir des niveaux différents. C'est même mieux parce que s'il n'y a que des top players, au bout d'un moment, on s'enmerde. Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, des top players, dans les phases de pool, on en aura aussi dans les phases de groupes plus tard, enfin d'arbres. Ah, Bauer qui est remonté. Il est cinquième maintenant. Il était quasiment septième, huitième. Et là, il est remonté en cinquième position. Donc, c'est pas mal du tout. Après, il peut aussi avoir remonté sur Hausslune. Il ne pourra pas revenir en troisième position. Mais là, c'est assez stacké dans les quatrièmes positions. Ça peut faire la diff dans les classements. Ça peut faire la diff, oui. On a vu qu'il y avait pas mal d'égalité encore dans les phases de pool. Donc, clairement. Ça réussit le premier bunny. C'est parfait. On va essayer de maximiser Ah, de Kondertime, il refait la même erreur à chaque fois. Mais quel dommage. Quel dommage. Ça va naître des mals. Après, ça va, il reste en troisième position. Oui, non, non. C'est pas une très grosse erreur. Vaut mieux faire ça plutôt que de se manger à ce stade de la compétition. Ça se joue pas encore là-dessus. Oh, non. Mais ça, c'est terrible. Il ne faut pas hésiter à faire un petit bunny ici. Si tu n'as pas assez de vitesse, il faut y aller. En plus, ça se passe bien quand il restart. Il doit s'en vouloir, le pauvre. Oui, oui, oui. Parce que c'est ce qui fait qu'il passe... Il est passé de deuxième à huitième. Ça ne pardonne pas. Quand tout le monde réussit quelque chose que vous ratez, c'est clair que ça ne pardonne pas du tout. Oh là 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 là. Bon, tu ne pourras pas. Il a voulu aller au checkpoint d'après, mais il n'aura pas réussi. Je crois qu'il y avait un petit gap à faire. Ça aurait été trop just. Qu'est-ce que ça gueule, par contre. Oui, dis donc. Ils sont excités, tes joueurs. Ça gueule. Ça gueule, forcément. Les places de premier qui sont peut-être arrachées parfois aux derniers instants. Stress qui l'emporte. Ok. Allez, vas-y, bunis-moi ça là. Allez, go. Allez, bunis-moi ça. Allez, bunis-moi ça, mec. Il ne se pense même pas sur l'avant. Il ne connaît pas la strat. Il ne connaît pas la strat de la hitbox. Alors qu'en mettant son pilote vers l'avant, on peut finir avant. On peut gagner quelques secondes. Tu gagnes, 0-2. Bon, là, ça ne lui aurait pas... Oui, bon, là, ça ne lui aurait pas... Mais ça prouve qu'il ne connaît pas la strat. Oui, oui, je sais. Ça, moi, ça me fait mal à mon petit cœur. C'est un très beau skin, d'ailleurs. Totalement triggered. Dame-dame totalement triggered qui essaie de garder son calme. Je suis extrêmement calme. En tout cas, la fin du tableau sur cette poule est très stack puisque, comme je vous disais, on est à 19-19-19. Là, il faut réussir à faire la diff. Alors qu'on change de course. Et oui, et donc, on va passer sur Dead Silence, si je me trompe pas. Ça m'étonne qu'on ait aucune autre game qu'on ait à disposition. On a quand même quelques POV. Peut-être les Michels. Travaille dur. Oui, les Michels. Mettez-nous une autre game, les Michels. On change de map, là. On change de track, pardon. Excusez-moi. Dead Silence, mappé uniquement par Kailman. Ok. Alors, c'est de Cementis. Alors, là, du coup... Ouais, Mementis. Alors là, on est sur une course un peu plus difficile. Oh là, j'ai cru qu'il allait me faire le Fender. Ça aurait été beau jeu. Ça aurait été beau jeu. Mais une piste un petit peu entre deux. Donc, beaucoup de grosses vitesses qu'il est possible d'avoir. Beaucoup plus de petits jumps, tu vois, de micro-petits jumps à sortir par rapport à Urbex, la piste d'avant. Beaucoup de petits sauts, pareil. Voilà, des mini-plateformes comme ça. Là, sur cette crête-là, il y a moyen de complètement freiner à don pour vraiment faire zéro airtime. Ça peut être... Enfin, tu peux perdre deux secondes facile avec des airtime un peu stupides dessus. Alors que vous voyez, en plus, le joueur concentré sur sa manette en bas à gauche de votre écran. Mais là, ça se voit qu'il a quand même bossé un peu. Franchement, là, il y a plein de pièges qu'il arrive à éviter. Ah non, attention ! Par contre, il ne faut pas que tu lui portes l'œil. C'est le fameux œil de saut rond, comme on l'appelle. Il faut tout donner. Ah, il a mis son pilote en avant. C'est bien. Alors quand je dis Justin, c'est... C'est peut-être qu'il a eu juste oublié tout à l'heure. Quand je dis Justin, ce n'est pas le mec de Ponce, c'est Juste un con que vous voyez en cinquième position. On va l'appeler Juste un con, car c'est son con. Non, mais quand même, voilà, on parle de Justin, parce que c'est la team de Juste des cons, lead par Juste un con, justement, des équipes avec des noms exceptionnels. Alors là, ce n'est pas qu'il y a du framerate qui baisse, c'est parce que c'est le spec mode, quand vous terminez, vous voyez les autres, etc. On aura bientôt Bren et Sardoche, visiblement, qui vont démarrer leur course. Qu'est-ce qui se passe en régie, là ? On n'a plus... Qu'est-ce qui vous arrive, là ? Il n'y a plus rien. Nous, on ne veut pas se voir. Nous, ça ne nous intéresse pas de nous voir nous-mêmes. Envoyez-nous du game, là. Envoyez-nous du game. Même si on reste sur cette game-là, moi, en régie, ça me va. C'est juste que dès qu'on en a d'autres, n'hésitez pas à switcher, même si on peut multipov, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez repasser sur Bauer, même en régie, il n'y a pas de souci. Au moins, il était en game, on voyait du jeu vidéo. Donc, n'hésitez pas à re-switch. Voilà, parfait. On voit la piste. Ça permet de voir un petit peu les types de prise d'élan qu'il est possible de faire. Parce que toutes les games ne se lancent pas en même temps. Donc, voilà. Pas prendre trop d'élan. Il ne faut pas être trop gourmand. Par exemple, cette piste-là, c'est une des rares qui n'a pas de cut principaux. Il n'y a pas un truc monstrueux qui te fait passer 3 CP d'un coup. Ça, c'est de l'optimisation pure et dure. Gestion de micro-bunny-hop, micro-airtime. Moi, cette course, je la trouve dure. Ah ouais ? Je trouve qu'en apprenant, cette course, c'est plus difficile. Parfois, en tant que débutant, on se fait écraser par l'aile de l'avion. Voilà, des choses qui arrivent. Ah ben ça, l'aile de l'avion, il faut vraiment avoir une bonne position dès le début. Et après, il ne faut pas être trop impressionné. Regardez cette aile d'avion. Regardez, paf ! Le problème, c'est que là, tu vois, Ah oui, si tu retombes mal, ça ne pardonne pas. Là, il l'a plaqué de façon un peu bizarre. Ce qui fait que sa moto, elle a fait une espèce de bonk, là. Forcément, si tu n'as pas assez d'élan, tu te fais piéger. Oh, la fin n'est pas mal. La fin n'est pas mal. Et on arrive en 5e. Il faut bien écraser la roue arrière pour maximiser la prise d'élan. Le niveau de cette poule, c'est vraiment compliqué. Je ne pensais pas que ce serait si compliqué pour la team, par exemple, d'Arkantors et tout. Donc, à voir si c'est juste de la contreperf sur certaines courses. En fait, en phase de poule, les équipes de tryharder, on a vraiment, comme ils savaient quelle carte ils allaient jouer, chacun, ils pouvaient vraiment se focaliser sur deux pistes, chacun. Donc, c'est vrai que c'était plus facile. C'est plus facile d'être fort à tryharder en phase de poule qu'après. On est d'accord que pour les autres phases, ça sera en random. Tout le monde joue. Et en plus, tout le monde joue. Et en plus, tout le monde joue. Donc, c'est vraiment, il faut tout connaître. Mais vraiment, en phase de poule, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qu'on n'attendait pas qui en fait fassent des pertes. Parce qu'ils avaient qu'une ou deux courses à s'entraîner. Et pour des gens qui se disent juste, je veux passer du poule, en fait, ils peuvent aller t'embêter alors que toi, tu t'entraînais partout. Il y a ça. Et puis, il y a aussi le niveau des non-streamers qui m'intéresse. Exactement. C'est vrai que c'est une ziland dans laquelle on voit des niveaux de non-streamers très intéressants. Ce qui n'était pas le cas l'an dernier typiquement où c'était vraiment dominé globalement par les streamers. Mais là, cette année, on a des belles choses. Même sur les autres jeux, tu l'as vu. Oui, oui, même sur les autres jeux, vraiment, notamment la team 3-man, 3-IQ et KB ça, notamment. Mais il y en a d'autres, donc on verra ça après à la sortie de phase de poule, évidemment, en vision globale. Allez, pas trop derrière. C'est bien, là, il l'a bien fait. Caresse, limite, le haut de la pente. Et là, est-ce que ça va suffire ? Oui, non, normalement, c'est bon. Bonne prise d'élan, là, pareil. Tu vois, en fait, sur la partie qui est quasiment à la verticale, il ne faut pas hésiter à plaquer un gros coup de frein. Parce que la Mantis freine bien comparé à la Rhinos, donc il faut en profiter. Il faut essayer de jouer à son avantage là-dessus. Ça peut être très dur. Et là, c'est un bon try qu'il a fait. Oui, en fait, c'est dommage, il a raté un peu son début. Il a fait un petit restart au début. Mais ce que tu disais, là, sur la Rhinos et la Mantis, c'est ce qui fait que quand tu pars, d'ailleurs, sur la Mantis, t'as beaucoup de mal au départ. Parce que tout est différent. L'accélération et le frein sont hyper différents. Mais c'est surtout cette accélération de la Mantis qui est horrible. C'est vrai que tu la débloques par en arrière. La différence Rhinos-Mantis, il y a encore pire, il y a la différence Mantis-Hélium. Moi, je n'ai pas du tout joué à l'Hélium. C'est un concept. Ah ouais ? Quand tu ne connais pas, en fait, tu accélères et pouf. Ah ouais, c'est tout de suite. C'est pour ça que les pistes de l'hélium, déjà, notamment, des fois sont utilisées, sont jouées avec l'hélium. Et il y a certaines pistes extrêmes aussi qui sont pas mal. Mais en gros, il faut une piste qui n'a vraiment quasiment aucune grosse prise d'élan. Parce que ça reste un BMX. Bien sûr. Par contre, tu te rends compte de la musculature des jambes quand tu vois le type d'accélération qui sont capables de sortir. Ça va être presque le dernier travail, d'ailleurs, sur celui-ci. Bauer, quasiment premier. Ouais, ça va. C'est compliqué. La petite plateforme qui est là, il faut vraiment l'enchaîner. Si tu l'enchaînes pas, tu te retrouves dans son situation. Là, il n'est pas tombé. Encore, il a eu de la chance. Mais tu peux te rattraper de façon... Si tu maîtrises bien vraiment la balance du personnage, tu peux te rattraper sur cette micro-plateforme. Mais... C'est chaud. Ah, il l'a pas trop mal fait. C'était pas mal. Bien aussi, la transition avec la fameuse aile d'avion. Il avait une bonne position de rider, une bonne accélération. C'était largement suffisant. Et les petits jumps sur la fin. Et on finit quatrième. C'est régul. Comme quoi, quand il n'y a pas le fameux restart du début, on peut réussir à faire une position agréable en fin de tableau. Pour la troisième game, ça va switcher. Ça va bientôt être le cas. Parce que toutes les games se passent en même temps. Si vous venez d'arriver sur la Zilane, on est sur la phase trials pour les phases de groupe. Donc on a huit joueurs qui jouent en même temps, mais sur huit poules différentes. Donc il y a huit serveurs parallèles qui jouent. Si vous voulez suivre des joueurs particuliers, je vous invite à aller sur les streams. Mais on joue sur un seul PC, on se relaye, etc. On a notamment la team PAX qui crie beaucoup. On a du côté droite de la salle, je crois qu'on a la team JL qui crie beaucoup aussi à chaque fois. C'est étonnant ça. Dans les jeux de course, forcément, on vibre. On vibre totalement. Bien sûr. Donc normal. Ouais, ok. En fait, nous, on récupère des POV, mais comme après, les joueurs changent parfois de PC, ils n'ont pas forcément prévenu. En fait, on récupère des POV de PC qui ne jouent pas. Et du coup, on se retrouve avec... Mais au moins, on a une game, ça, c'est le principal. Parce que pour hausse des games en observateur, sur Trial, c'est un peu compliqué Ubisoft, là, j'avoue que... C'est à croire que ça n'a pas été très bien Finiol. C'est à croire que ce n'était pas fait pour les tournois, le jeu. Qu'ils n'avaient pas vraiment envie qu'il y ait une scène e-sport. Comme chiant. On n'a aucun droit avec les éditeurs, aucun contrat, pas de problème. On n'est pas payés. D'ailleurs, studio finlandais, Red Lynx. Et oui, c'est ça, parce que ce n'est pas un studio Ubisoft directement. On va passer sur Etoile, mesdames et messieurs. On va changer de POV en régie. On va se remettre en fullscreen, par contre, je pense. Ils viennent de... Ah, ils viennent de relancer une game ? Ils viennent de relancer la game. Mais après, s'ils relancent des games, si on peut spec Etoile, c'est vrai que ça peut être sympa. On me disait que le POV d'Etoile était prêt et ils ont relancé une game, visiblement. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on se balade tranquillement. On voit encore cette carte. Au moins, on voit toutes les cartes. Ça, c'est intéressant. Et on a même la troisième... Enfin, la troisième phase qui va commencer avec notamment Shanghai Scrappers, un deuxième. J'ai tellement hâte. Ça va être cool. Même Aftermath est intéressant. Il y a un cut qui est vraiment compliqué sur Aftermath. Mais à voir qui va jouer Reno et Montréal. Typiquement, Aftermath, moi, je la joue Reno. Alors là, au bout d'un moment, c'est bon. Je ne suis pas payé pour me faire emmerder. On ne passe à emmerder jusqu'ici. Quand tu passes une heure à try un cut, qu'il n'y a rien qui passe, tu prends la Reno, tu first try, au bout d'un moment, tu joues Reno. On a compris. On ne passe à emmerder mais pour rien. Au secours. C'est bon. Mais après, si on peut voir le POV d'Etoile, très bien. Parce qu'en plus, Etoile, ça a été son jeu de coup de cœur. Tout à fait. J'ai pas mal suivi son entraînement qui était très intéressant. D'ailleurs, il a fini sur un bon niveau. Il est plutôt bien classé dans les ranks. On a fini pour cette phase-là. Là, la Régie, dès que vous avez une troisième phase qui démarre, vous nous l'envoyez tout simplement. Troisième phase, il y a deux cartes tu disais par Shanghai Scrapper laquelle on a... Et donc, c'est After Mass. After Mass, ah oui, c'est ça. Tu deviens d'en parler. Donc After Mass qui a été créé pour l'événement et Shanghai Scrapper qui fait partie du mode carrière. Donc à noter qu'il y a... Wax, ok, on aura Wax. complètement. Shanghai Scrapper est une piste de catégorie difficile mais avec un système de cut très intéressant. Wax avec la poule d'ExaKill également que vous avez pu voir tout avant. Oui, tout à fait. Je regarde un peu qui a d'autre dedans. J'ai le Franklin d'ailleurs. Ouais, c'est le pirate. Ok. Donc au milieu de la piste, on n'aura pas vu la première partie avec le cut. Comment ça joue là-dessus ? Déjà, ça joue Mantis et du peu de Ghost que j'arrive à voir, c'est que quasiment tout le monde joue Mantis. Wax qui connaît. Là, tu vois... Là, il faut s'arrêter. Rien qu'en quelques mouvements, je sais que Wax, il dose. Il dose. Team Solari, de toute façon, ça a dosé. Par contre, on va peut-être faire deuxième juste derrière Tails. Donc dommage, la deuxième position pour Wax ici. Ça sent que c'est que la première manche. C'était propre à la fin. À la fin qu'on a vu, elle a été très propre. Ouais, elle était bien. Elle était bien. On va voir comment il gère ça. Je pense qu'il a dû passer le cut vu en combien de temps il l'a fini. C'est pas impossible. Comment marche le classement avec les trois runs on additionne les points ? Je crois que oui. Je crois que c'est ça. Moi, de toute façon, vous savez, je ne suis pas admis. Ah, le t-shirt Zilad. J'ai vu un t-shirt I love Hot Moms. C'est très intéressant comme t-shirt. C'est peut-être une future catégorie Twitch. Hot Moms. Effectivement. On a déjà les Hot Tubs. Pourquoi pas les Hot Moms ? Justement, tu sais que ce soir, est-ce qu'il paraît... Alors... Oui ? Vous avez trouvé des lights pour le... On est dans une coloc là qui est pas mal. Bon. On va revoir le... On va revoir le début de la piste. Premier front flip qui permet d'écraser... Front flip ou pas au début ? Alors, avec la Montice, oui. Si tu joues Rhino, non, ça ne sert à rien de... Et ouais, voilà. D'accord. Mais c'est vrai qu'avec la Montice, ça permet vraiment d'écraser l'amortisseur avant. Et c'est ça qui permet de vraiment... poutrer le métallique qu'on a vu au-dessus. C'est ça, le cut. On peut aller la chercher. Et donc, c'est possible d'aller la chercher. Mais à la Montice, c'est vraiment très dur. Il faut avoir la vitesse de la Rhino... C'est vraiment dur à régu. Donc là, il est possible de passer en dessous. C'est la safe way, mais c'est pas trop compliqué d'aller au-dessus. Exaki, le quai devant pour l'instant. Il joue relativement safe. Il n'a pas pris le micro cut de la fosse qu'il y avait juste là. Mais tout le reste est parfaitement régu. Donc là, Wax, non seulement il connaît bien, là, ça se voit qu'il maîtrise. Et en plus, il joue relativement safe pour, à mon avis, assurer minimum deuxième. Voilà, normalement, s'il n'y a pas d'erreur d'exaki, le majeur, on devrait avoir une deuxième position. Exaki, il est bien joué aussi. Ouais, bel run. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça dose. Ça, c'est bien. On n'a pas eu le cut, effectivement, poutrelle de fer. Ouais, le cut poutrelle est vraiment compliqué. En fait, il faut vraiment, il faut prévoir son élan à peu près deux checkpoints avant. Ouais. Donc, et si, c'est ce qu'on appelle le début de ce jump-là, tu peux espérer arriver sur la poutrelle. On est passé sur Etoile. On est passé sur Etoile. On vient de switcher. Pourquoi pas ? On n'a qu'à rester sur ce POV. Je sais qu'Etoile a dosé. Alors, en plus, on va voir les images de la Team Cake, évidemment, j'imagine qu'ils vont pas tarder à arriver. C'est nous rêver, Etoile. On a les cadreurs qui se placent. Je suis en train de les voir se déplacer. Alors, Team Cake qui assure. Là, ça va être pour du spectacle, effectivement. Peut-être que sur Shanghai Scrapper, on essaiera d'attraper soit Bren, soit Sardoche qui, je sais, ont beaucoup dosé la map ou en régie, vous nous régalez. Vous faites ce que vous pouvez. Il n'y a pas de souci. On est en train de terminer. C'est Nathéos qui doit finir de la Team JL. Allez, Nathéos, courage. Il aura les points quand même. Pas de problème. Il aura les points quand même. Les petits bugs de texture, c'est normal. C'est les fins de spec. C'est souvent comme ça. Je découvre les skins des participants. Il y a des choses très intéressantes. C'est vrai qu'en termes de Fashion Week, bon, heureusement qui savent jouer au jeu, quoi. En tout cas, pas beaucoup de poses achetées. Là, on voit Etoile qui envoie des confettis, effectivement, mais très peu de poses achetées. Je suis un petit peu déçu. Moi, j'ai une pose achetée, par exemple. Oui, micro-transaction. Moi, il y a eu 20 balles un premier jour. Un premier jour, il y a eu 20 balles. Non, parlons pas. Alors, est-ce qu'Etoile va tenter Skiaot? Oh là! Oh non, non, non. Pas comme ça. C'est parce qu'on regarde, ça y est. Ah, c'est parce que... Ça, c'est immédiat. C'est immédiat. Attends, on va parler plus doucement. Voilà, le setup. Il a vu la caméra sur lui. Oh, attends, il y a un petit moyen qu'il tanque le cut. Ah, non, tu vois, c'était un peu trop juste. On a vu quelqu'un qui a essayé de l'accrocher aussi. Il a essayé de l'accrocher, mais au moins, Etoile, il n'a pas perdu de temps. Tu vois, c'est ça. C'est vrai qu'Etoile, quand il stream, il est comme ça. Je suis vachement énervé. Ouais, ouais. Là, je n'en peux plus. Je vais tout casser. un groupe qui, finalement, peut être remontable, j'imagine. Ah, je dis ça, mais maintenant, quatrième. Oh, non, non. Pas assez d'élan. Ah, c'est l'œil de son rond. Pas assez d'élan, parce que tu vois. Est-ce qu'il avait lâché l'accélérateur ? Je pense qu'il a relâché sur le début de la pente et en fait, tu peux freiner en accélérant. C'est ça qui est bizarre. Tu as le frein moteur qui joue. C'est le frein moteur qui va jouer. Ah, sixième. Terrible. J'avais pas ses inputs sous les yeux, mais je pense qu'il a frein moteur un peu tôt et c'est pour ça qu'il n'a pas atteint l'autre plateforme. Parce qu'en général, c'est quoi ? Tu remets l'accélérateur quand tu es en saut ? Moi, sur cette partie-là, c'est quand je deviens à plat. Dans le creux de la bosse, moi, je me remets à... Quand tu te mets à remonter, quoi. Oui, c'est ça. Ah, oui, d'accord, d'accord. Mais il faut aussi juger, il faut jauger et juger la vitesse que tu as avant. Oui, en fonction de ce que tu as eu. C'est quand tu tombes du donut, si jamais, je ne sais pas, tu bonques, je ne sais quel tremplin, finalement, tu n'as pas tant d'élan que ça, ça vaut le coup peut-être de toucher à rien. Oui, je vois. C'est ça. Oui, normal. Mais c'est vrai que c'est dur de jauger, ça. Typiquement, quand tu es débutant, c'est dur de savoir est-ce que là, je dois lâcher ou est-ce que je dois laisser l'accélérateur à fond ? C'est vrai que ça, c'est compliqué. Ah, on est sur Bren. Oui, on est sur Bren. Oh, Bren, incroyable. On est sur Bren. Un des meilleurs joueurs trials de Seth Zilan. Ça se voit. De toute façon, les rankings étaient éloquents. Bren qui ne se contente pas d'être un monstre sur Trackmania. Alors, je suppose qu'il va... Ah, non, même pas. Tu vois, même lui, même lui qui est quand même sacrément chevronné. Il préfère Régu par le passage en dessous. Et quelque part, c'est bien joué. Si tu vraiment... Si après le reste, tu le doses très, très bien, oh, il passe par en dessous ici. Tu vois, il a compris direct qu'il n'avait pas l'élan de passer sur la plateforme du dessus. Donc, il a... En fait, il faut faire le deuil. Tu vois ? Non, mais moi, j'appelle ça comme ça. Au bout d'un moment, il se dit bon, voilà. Mais Shanghai Scrapper, pour moi, c'est... Qu'on verra juste après, c'est ce que j'appelle la piste du deuil. C'est-à-dire que tu as un nombre de cuts qui est complètement déraisonnel. Et parfois, tu dois abandonner. Et bah ouais, au bout d'un moment, il faut se dire qu'on n'a pas le niveau ou qu'on n'a pas assez d'élan. Mais c'est pas grave. La vie continue, tu vois. Il faut avancer. La vie continue ! C'est pas grave, quoi. Le truc, c'est que là... Bon, est-ce que Bren se dit il faut absolument aller chercher toutes les places de premier parce que c'est ça aussi. En fait, tu veux assurer en fonction de la place de ton groupe dans les pools. Donc les cuts, s'ils te coûtent très cher et que d'un coup, tu te retrouves dans l'autre. Et voilà, ça vaut peut-être le coup de voir ce que les autres ont fait avant aussi. Bah ouais, ouais, c'est ça. Alors que vous voyez Bren sur les images, je crois, Bren... C'est lui, là ? Ouais, je crois. Ouais, c'est le petit Bren, là, non ? Il est calme. Ouais, il est... Bah, Bren, c'est vraiment la force tranquille. Bren, Lorby, d'ailleurs. Middle aussi, un quatrième. Domingo, un peu moins. Après, c'est run 3. On est sur la run 3. Ouais, ouais, bien sûr. Mais moi, je regarde, moi, je juge. Tranquillement, toi, je juge. Évidemment, évidemment. Évidemment, évidemment. Là, en plus, on a la Team PAX, d'ailleurs. On a Domingo TV en quatrième position. Et je crois que c'est Jiraya qui est aux commandes. Donc, voilà, on a Jiraya, on a Bren. C'est Jiraya, oui, effectivement. On a Jiraya. Là, en tout cas, c'est Bren qui est aux commandes que vous voyez, mesdames et messieurs. L'un des meilleurs joueurs trials de l'événement. L'un des meilleurs. L'un des meilleurs, oui. Et vous le voyez très calme, évidemment, sur son écran. Comme d'habitude, manette sous le bureau. Le cut. Oh, il y a eu un cut qui est passé de la part de Heiky Kinder. Je ne sais pas qui est Heiky Kinder dans la salle, mais en tout cas, ça fait déjà deux fois. Enfin, il a fini premier à la run d'avant. Donc, un concurrent solide. Le pire, c'est qu'atteindre cette plateforme, cette poutrelle métallique, ça ne suffit pas. Il faut aussi, il faut vraiment l'atteindre en étant bien à plat pour pouvoir après réaccélérer. En plus, il faut bien réceptionner. Parce que si tu la réceptionnes middle, enfin à moitié correctement et qu'après, tu mets trois plombs à réaccélérer, il vaut mieux passer par en dessous. Et ce n'est pas pour rien à mon avis que Bren la sécurise de cette façon. En tout cas, c'est marrant de voir que Bren a un très bon niveau et que malgré tout, il fait troisième dans ce groupe-là. Comme quoi, il y a du niveau quand même. Le Heiky Kinder, il a l'air d'assurer. Non, c'est bien. Après, troisième place, deuxième, troisième, rigue, franchement, c'est solide. On ne va pas... Ouais, ouais, clairement. On ne va pas... Il a pas l'air... Il a reconcentré. Il a l'air un peu agacé. J'essaie de juger son état. Alors que l'on voit des clowns, des chats, des sacrés skins à tête de licorne alors que tout le monde balance son corps de la même façon. Et ouais, je te dis, pas de pose, pas de pose à acheter, ça dégoûte. Et en plus, trop marrant parce que ça... Heiky Kinder, sans foot. Ah oui, sans foot. Et c'est costume de base, ça, en plus. C'est vraiment le costume moche. Le mec, le mec, il n'en avait rien à foutre. Il est arrivé, il est là pour doser et c'est ce qu'il fait. Ouais, bah il a raison. Et puis regarde, ça fonctionne. 40 points pour l'instant, il a fait premier à chaque fois. Alors qu'on est dans un groupe où il y a Bren. Enfin, clairement, c'est... Là, ce groupe-là, de toute façon, c'est les deux pistes les plus dures des pools. Ouais. Il fallait mettre les meilleurs joueurs. Ouais, ouais. Il n'a pas. Et Heiky Kinder l'a eu. C'était lui, c'était Heiky Kinder ? Ouais, je crois que c'est lui. Ouais, ouais. Ouais, c'est totalement lui. Et je crois qu'il l'a eu à chaque fois, quasiment. Pour réguer le cut en pool comme ça, c'est que le mec, déjà... Impressionnant. Peut-être quelqu'un qui joue... Ça va être très intéressant de voir... J'espère. Après, s'il est... Attention ! S'il est validé la roue. Oh, la vache. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Il a calé la roue avant. Il a assumé, tu vois, le flip arrière de rattrapage. Mais quand même, 7e ! Ça, il faut l'oser aussi. 7e sans aucun restart. Tu vois, dans la pool tout à l'heure, on voyait qu'il y avait moins de niveau sur l'autre pool. Là, c'est une bonne pool. Là, c'est stack. On a une team Pax qui est quasiment collée à un joueur comme Bren. Vous voyez, donc... Après, je suis un peu étonné que ce soit Jiraya qui fasse les cartes les plus dures. Tu pensais que Domingo avait plus strain, tu vois, typiquement ? Ouais, je sais pas. Ouais, non, mais... Après, chacun s'est entraîné. Comme je disais, les phases de pool, chacun s'est entraîné sur des pistes spécifiques. Donc, il n'y a pas de soucis. Peut-être qu'il avait déjà l'expérience, tu vois, pareil, sur d'autres trials. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et du coup, et du coup, Icky Kinder, incroyable ce mec. Icky Kinder, encore plus 10. Putain, mais moi, je... Tu vois, on a des noms très bons. J'ai envie qu'il passe après, moi. Il faut qu'il vienne en 8e, là. Je veux le voir sur des extrêmes, moi, ce mec. Il vienne en 8e, Icky Kinder, là. C'est vrai qu'on a vu trois good cuts sur les cinq manches. J'ai des potes qui jouent ninja. Viens faire une soirée, si tu veux. Tu vas lui filer le pass, la carte ninja. Carte membre. Shanghai Scrapper. Shanghai Scrapper. Accrois. Alors, le délire autour de Shanghai Scrapper, c'est qu'il y a, en gros, il y a six cuts qui sont plus ou moins durs. Le concept de cette piste, c'est que ça se passe sur des hauteurs de building. Et donc, il y a des poutrelles sur lesquelles il faut soit atterrir sur l'avant de façon à créer un tremplin pour aller, par exemple, au checkpoint qui suit, soit atterrir sur la partie droite de la poutrelle pour te baisser et atteindre et rejoindre la piste le plus rapidement possible. Certaines poutrelles, la safeway, c'est plutôt la gauche. Là, tu vois, par exemple, on a vu le tremplin qui a été créé. C'est ce qui lui a permis de passer juste par-dessus. Et un des cuts les plus vénères, c'est celui-ci, le cut du CP6. Alors, s'il le tente, s'il ne le passe pas. Donc là, il y a moyen d'arriver sur la partie gauche. et arriver sur le tout droit. Et là, tu arrives directement ici. Voilà. Derrière le CP8. Ça, c'est tellement de temps gagné. Si quelqu'un le réussit, c'est incroyable. Tu vois, peut-être qu'Iki Kinder l'a raté. Oh, il est passé ! Malheureusement ! Non, mais il a trigger le checkpoint, au moins. Tout à fait, tout à fait. Tu vois, je disais, Iki Kinder l'a peut-être tenté et raté parce que Brenn est passé premier là-dessus. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc, il a réussi à revenir premier, comme quoi, comme quoi, comme quoi. Non, c'est très punitif. Il y a un autre cut. Là, il y a un micro-cut, pareil, qui permet d'arriver sur la partie horizontale du CP14. Et la fin, cette map est hyper dure. Et là, vous devez attendre. Alors, soit tu attends, mais tu peux aussi directement sauter pour faire un bounce sur la dernière petite plaque. Ah ouais, sur le dernier truc rond. Ah, c'est hyper dure. Le cut final est impossible à réguler. Enfin, si, c'est possible. Mais ça, c'est des trucs qu'on verra peut-être dans les phases finales. Je pense pas qu'en phase 2 pull... Ah, peut-être. Bah, si phase finale, quelqu'un prend trial... Ah, alors... Bon, tranquille, tranquille. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va... On va rester sur Brenn, quand même. Le cut central plus ce dernier bounce que tu peux faire... Regarde, il y a un manque de gens qui n'ont pas fini. Regarde. Il n'y a que 3 personnes qui ont fini. Ah, bah, les gens sont en train de péter un plomb sur le dernier CD. Voilà, c'est le tech mode. Voilà. Oh, il va finir. Oh, il a fini super sushi. Mais tu vois, là, encore une fois, pas de problème. Tout le monde aura les points. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Moi, je trouve ça. En tant que joueur Trackmania, je trouve ça un peu dommage. Je tiens à le dire. Parce que là, tu ne finis pas. Voilà, Dominique. Et tu as quand même les points. Voilà, non, c'est un peu dommage. Et de coup, Aikikinder, premier fail. Enfin, première pas, première position. Ouais, deuxième, quoi. C'est ça, deuxième. Il y a GT4 dans le chat qui dit, le dernier cut, il faut les avoir. Il faut les avoir, quoi. GT4, meilleur joueur au monde. Sur Rising. Oula. J'espère que les frames, c'est pas lui. J'espère que c'est nous. Premier cut qui est très bien passé. Par contre, ça, c'est vraiment cool. On va voir sur le deuxième. C'est pareil, c'est Régu. Ça, c'est les micro-cuts qu'il est possible assez facilement de Régu. Alors, est-ce qu'il va tenter le cut du CP6 ? Non. Alors là, pour le coup, il a fait exprès de ne pas le tenter et d'arriver juste derrière. Je ne sais pas si la chute était volontaire. Je ne pense pas. Alors que tout à l'heure, il l'a tenté. Là, il ne l'a pas tenté. Tu vois, il a plongé dans le vide directement. Et on voit Aikikinder coller à lui, justement. Ils sont quasiment roues d'en roues dans ces checkpoints-là. Même si là, Bren a pris un tout petit peu d'avance. Vous voyez les repères en haut à droite, les repères visuels, vous avez un plot gris qui suit le plot orange de Bren. Oui, allez, vas-y. Oh là là ! On est tombé ! Mais on ne s'est pas fait doubler ! Aikik a fail aussi de son côté. Allez, la fin. Il faut s'arrêter là. On joue safe. Oui, complètement. Et on y va. Attention ! Il ne faut pas hésiter à repasser en position neutrale sur cette dernière plateforme parce que ça te permet de faire un bounce un peu plus haut. Mais après, c'est toujours la question. Est-ce que tu tentes ou pas ? Mais tu vois, le bounce sur la toute petite plateforme ici, plus réussir le cut central, c'est de loin une des pistes vraiment les plus techniques. Si tu essaies de le faire, c'est le risqué. Est-ce qu'on a la Team Pax qui est en train de finir son run ? Il reste 5 secondes, je crois. Je ne sais pas où ils sont. Mais ils ont l'air d'être en 4e position. Donc peut-être qu'ils ne sont pas loin de finir. Allez, 2 secondes ! 2 secondes, non. Il n'y en a que 3 ! Oh, non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, malheureusement. Ils ont fini 5e, je crois. Je crois qu'il y en a un 4e qui a fini. On est en multipov, on a Wax, Sardoche, Bren, Etoile. Donc là, on était sur Bren à l'instant. Il y en a Bren, tu vois, tu as l'air pseudo en haut à gauche. Alors vas-y, Etoile, montre-nous. On est Etoile en bas à gauche. Montre-nous ton skill, Etoiles. Le quartier général. On est en train de... On est en se rapproche de l'écran. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais je ne sais pas, on peut peut-être rester en multipov pour les derniers runs. Comme ça, chacun peut regarder un petit peu là où il veut. Comme ça, on voit un petit peu tout le monde. C'est plus intéressant de voir qui perf, qui contre perf. Mais là, on a Etoile qui va finir en 1ère position, j'ai l'impression. Ouais, nickel, de son côté. Sardoche qui aura fini en 4e du côté de sa poule. Bren qui repart en haut à gauche, comme vous voyez. Wax, tout en bas à droite, par contre. Qui, lui, par contre, est en 3e. En tout cas, très étonné de voir que les favoris sont mis en difficulté. Sauf la Team Cake qui, j'ai l'impression, déroule. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est cool de voir qu'il y a du niveau toujours. C'est marrant. Je ne pensais vraiment pas qu'il y aurait, dès les poules du level comme ça. Je vois Bren en 2e position derrière Noltra, qu'on a vu, je crois, qui est 3e de leur groupe actuellement. Sardoche, 2e de son groupe derrière Ciremix. Ciremix, grand joueur Trackmania, effectivement. Oui, tout à fait. Donc, les jeux de course, forcément. Ciremix, qui a bien dosé. Je l'ai vu s'entraîner sur des pistons ninja, d'ailleurs. Là, vous voyez Sardoche qui repart du début de la carte, tout en haut à droite. On a Ciremix qui est un petit peu devant lui. Attends, on va regarder Sardoche, du coup. Sardoche qui adore Shanghai Scrappers. Il nous disait que c'était une de ses maps préférées. Elle est très intéressante, le level design, c'est assez froid. On va bientôt arriver dessus, d'ailleurs. Je pense qu'on repassera en fullscreen pour le début de Shanghai Scrappers. Qui tu veux sur Shanghai Scrappers, Damdam ? Dans les 4 qu'on a, là ? Dans les 4, tu veux revoir Bren, peut-être ? Peut-être plutôt, j'aurais dit soit Etoile, soit Sardoche. Ok, vas-y, on pourra peut-être passer sur Sardoche. Peut-être sur Sardoche, si c'est ma préférée. Si c'est ma track préférée. La track préférée, bien sûr. Sardoche, d'ailleurs, qui était un petit peu en difficulté sur cette piste-là, pas mal de petites erreurs. Après, il peut regagner un peu de temps sur le cut final. On va voir ça. Déjà, le cup du CP 13, ça, normalement, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il va tenter ou est-ce qu'il va plutôt jouer safe ? Malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué. Il ne faut pas avoir trop d'élan. C'est très facile de se planter comme ça. Il a quand même validé le CP. Je pense qu'il a intérêt à le faire de façon régule si tu veux quand même la valider. Parce que c'est vrai que dans Trials, c'est comme dans tous ces plateformers un peu hardcore, c'est que tu rentres rapidement dans la tunnel vision du fail. Ah ouais. C'est que des fois, il y a des Trials. Le vortex de merdier. Ouais, c'est ça. Il y a des fails que tu fais et puis après, plus tu fais de Trials, plus tu vas fail sur des trucs simples. Ouais, ça ne veut pas, quoi. Et là, il vaut mieux faire une pause, tu te lèves. Moi, des fois, j'appelle ça le syndrome Guitar Hero. C'est genre, tu rates une note et avant de te remettre dans le truc, tu sais, il faut presque que tu lâches la manette 5 secondes et que tu dises « Allez, maintenant, j'y retourne et je reprends le rythme. » Mais complètement. J'appelle ça le syndrome Guitar Hero. C'est que tu rates une note, tu rates 10 secondes. Et c'est comme ça. J'appelle ça le syndrome Meat Boy ou Céleste. Ouais, voilà, exactement. C'est les mêmes trucs. En fait, c'est des jeux de rythme. Mais oui, parce qu'on cantait dans le jus, ça va. C'est complètement. La mémoire musculaire joue entièrement. Ouais, exactement. C'est complètement. Alors, on revoit Sardoche qui, j'espère, va faire peut-être un truc un petit peu plus... un petit peu plus régu. On va voir ça. Alors, cela dit, j'étais en train de me dire que peut-être Bren va arriver sur Shanghai Scrapers avant. Donc, à mon avis, on pourra voir le début de Bren et peut-être la fin avec Sardoche. Donc, en régie, si vous voyez Bren qui change de map et qui arrive sur Shanghai Scrapers, vous pourrez nous switcher directement. Je pense que ce sera pas mal. Sardoche qui a fait directement la transi CP6-2-7 sans tenter le cut parce que là, il n'avait pas intérêt. Donc là, c'est plutôt bien joué là-dessus. Watashi, très bon joueur en première position. Je le vois là. Dans les autres jeux, il a pas mal brillé aussi. Enfin, leur équipe a beaucoup brillé. Mais Ciremix, bien sûr, évidemment, aussi très solide en jeu de course. Le big jump qui est passé. Là, c'est Ced, une partie avec plein de petits sauts. Moyen d'optimiser l'airtime, mais ce n'est pas forcément le plus important. On est monté. Ah, dommage. Dommage. Une micro erreur ici. Mais là, tu vois, personne n'a encore validé. Si, ça y est. Voilà. Watashi, incroyable. D'ailleurs, il crie très fort. Là, c'est Jiraya qui a fini une course. Ah, d'accord. Je crois qu'il a dû finir une des courses. Oh, il a tenté. Oh, incroyable. Il le fait. Très, très bon. Quel beau jeu. Il le fait. Il va chercher la dernière. Ça, c'est beau jeu, effectivement. Quel beau jeu. D'autant qu'il avait loupé pas mal de petits trucs, pas forcément trop durs. Et là, au contraire, il passe le cut le plus... Un des deux cuts les plus vénères de la piste. Ça, ça fait plaisir à voir. Ouais, franchement, bien joué. Bien joué. Après, est-ce que c'était tellement nécessaire que ça ? Peut-être que lui, il estime que ça l'est. Après, s'il le régule, bon. Bon, voilà. Après, si en entraînement, il était confiant. En soi, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des actions comme ça. Parce que je vous garantis que ce n'est pas un cut qui est facile. Alors, est-ce qu'on a... C'est un mix, Watashi, Serendosh. Un beau top 3, dis-donc. Ouais, non, j'allais dire, est-ce que Bren a switché de map ? Mais pas encore. De quoi, on va avoir la dernière manche de Bren. Non, voilà. Bren, c'est la dernière branche de Bren, à mon avis. Après, on arrivera sur Shanghai Scrappers. Donc, limite, on va rester sur lui. Oh là là, mais il y a eu pas mal d'erreurs, quand même. Côté Bren, je suis quand même assez étonné. Ah, mais cette piste, vraiment, c'est... Elle fait mal, hein. Elle fait mal. Tu peux péter un câble très rapidement là-dessus. Non, mais vraiment. Elle ne fait pas de cadeau. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est la piste du deuil, quoi. C'est, au bout d'un moment, tu ne réussis pas. Mais ce n'est pas grave. Je ne joue plus tranquillement. Et peut-être que... Ah, par exemple, cette poutrelle-là, si tu es trop sur la gauche, elle se lève beaucoup trop. Et ça peut être compliqué d'arriver à droite. Je suis idiot, mais qu'est-ce que je raconte ? On est sur Shanghai Scrappers. Pourquoi je dis des conneries depuis deux heures ? Faut que tu me dises quand j'ai des conneries. Mais c'est ça, Shanghai Scrappers. En fait, j'étais en train de parler d'un autre truc en même temps. Faut que j'arrête de parler à la région en même temps. Non, il n'y a pas de souci, pas de souci. Excuse-moi, excuse-moi. Mais en tout cas, je suis vraiment étonné de voir... Enfin, excusez-moi, je me répète, mais je suis étonné de voir que les pros, enfin les pros, les bons sont en difficulté. Ça promet pour la suite. Ouais. Ça promet pour la suite. Et j'ai surtout hâte de voir quelle performance en phase de poule avec les classements cumulés. Alors, d'ailleurs, j'ai eu une info, les gens me disaient, ils ont envoyé Jiraya sur les deux dernières courses les plus dures pour que Domingo assure les courses plus simples. Ou en fait, vu que c'est plus simple... Comme il avait un peu moins de niveau, peut-être. En fait, voilà, vu que c'est plus simple, c'était plus stack, et Domingo s'est dit, il faut que j'y aille. Du coup, la stratégie est plutôt payante, parce que tu te dis, sur les courses dures, on assume que c'est peut-être perdu, entre guillemets, et on assure les quatre premières courses, ce qui fait que dans la moyenne, c'est mieux en termes de points. Ce qui n'est pas con. Je viens de voir Ciremix se lever et gueuler de joie, du coup, je suppose. Oui, c'est sûr. Mais oui, en tout cas, la strat est intéressante. La stratégie n'est pas mauvaise. Et puis, quelque part, c'est une façon aussi d'assumer vraiment à fond le niveau des joueurs, et c'est une bonne répartition, très importante. Alors qu'on voit les discords, bien sûr, parce qu'on est sur les PC en direct. Alors, on ne peut pas voir tous les PC, comme on disait, il y a certains joueurs qui ne peuvent pas encaisser le truc. On aurait voulu voir Leaf, notamment, sur Tryon. Il n'y a pas rien de filmer l'écran comme PUBG l'année dernière. C'est vrai qu'on aurait pu, c'est vrai qu'on aurait pu. Mais en réalité, cela dit... Tout est trop professionnel, il faut un petit ghetto, là, tu vois. C'est vrai que l'an dernier PUBG, on avait filmé les écrans dès le premier jour, en plus. Mais Leaf, on le verra probablement dans les phases finales, s'il n'y a pas de grand accident. Donc, vous verrez Leaf jouer à Tryon. Oui, parce que c'était un type de Skyheart, effectivement. Effectivement, voilà. Je me demandais, est-ce qu'il te permettait d'être aussi confiant ? Il est possible qu'on le voit. Il est possible qu'on le voit. C'est fortement probable de voir ce qu'il donne sur les autres jeux. Bon, en Régis, si on n'a plus rien, pas de problème. Sinon, de toute façon, on va arriver à la fin. Là, on a vu les six pistes. Voilà, on a vu les six pistes. Normalement... Tout le monde doit être en train de terminer, mais j'ai l'impression que ça ne joue plus trop. Les gens commencent à prendre leur zèze. Il va y avoir peut-être un petit délai avant le tableau de... En général, on fait la pause, puis classement après. Ok, ok. Donc, tu n'auras pas le classement. Enfin, tu l'auras, mais tu ne seras plus là. Je regarderai le stream avec attention. Cela dit, du coup, ça va actualiser en même temps le classement général. Donc, ce sera pas mal. Et on aura tout. Bon, quoi qu'il arrive, la Régis, si vous avez encore des pauvres, allez-y. Mais je pense qu'on n'en a plus trop. Ou alors, ça doit être vraiment sur la fin. Il doit rester une ou deux runs. Parce que même en regardant la salle, j'ai l'impression que ça ne joue plus trop sur les manettes. Donc, même s'il reste une POV ou deux, tranquillement. De toute façon, comme je vous dis, quand vous êtes intéressé à un joueur dans les premières phases de Zilane, il vaut mieux se concentrer sur leur pauvre à eux. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut pour vous montrer ce qu'on peut. Mais on ne peut pas tout voir. Très agréablement surprise, en tout cas. Oui, voilà, j'allais dire satisfaites du niveau. Oui, 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 complètement. Très surprise. Surtout de voir des noms qu'on ne connaît pas. Oui, c'est ça. Et qui sont aussi forts, voire plus que certains streamers qui déjà étaient considérés comme assez forts. Donc, ça, c'était cool. On a vu des techniques un petit peu obscures. On a vu des cuts assez compliqués. Donc, c'est toujours chouette de voir ça en tournoi. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir sortir ce genre de choses. Alors qu'on voit Leij devant l'équipe Solaris. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ce touriste ? En fait, le prochain jeu, c'est Warcraft 3. Et Leij fait le tour un petit peu. Il fait le tour un petit peu. Toi, tu as bossé ? Oui, c'est ça, exactement. Je sais qu'il a coaché la team PAX. Il leur a appris à jouer au jeu il y a deux heures. Mais d'ailleurs, tu sais que plusieurs top players français de trial ont coaché aussi certaines personnes. Et oui, oui. Certains participent. Je sais d'ailleurs. Non, mais d'ailleurs, je profite. Là, il y a du monde en plus sur le stream et tout. Je profite de faire un gros big up à toute la communauté Trials qui nous a aidé les mappeurs, mais aussi beaucoup de joueurs qui sont passés sur les streams et qui ont beaucoup parlé, qui ont beaucoup aidé. Je sais qu'ils ont été très présents. Donc, merci à vous. Ils ne sont pas très nombreux, mais en tout cas, ils ont répondu présents. Comme souvent, d'ailleurs, dans les petites niches de joueurs. On a vu la même chose l'an dernier avec Civilization. Là, on a la même chose avec Trials. Donc, c'est vraiment de la balle. Merci beaucoup à eux. Bon, mesdames et messieurs, nous, on va faire une petite pause sur le stream principal. Une pause d'une dizaine de minutes a priori. Le temps qu'on revienne, qu'on compile les classements et surtout qu'on reprépare tout le monde pour lancer les games de Warcraft 3 parce que là, on va tout lancer en même temps et il va y avoir des relais où moi, je vais devoir dire toutes les 5 minutes « Changer de joueur ! » Donc, ça va être un peu sportif. Là, pour le coup, ça va être intéressant de regarder le stream ici parce qu'on va pouvoir vous montrer des images de la salle au moment où les joueurs switchent en pleine game sans faire de pause et tout. Donc, ça, ça va être vraiment le tout sportif. J'attends le moment où il y a des écrans qui vont tomber. « Casse-toi, con de mime ! » Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. En plus, ils peuvent rester debout, au taquet, derrière, près et tout. Mais ça va être, je pense, une des épreuves les plus visuelles. Une des épreuves les plus visuelles de cette journée. Donc, on va y aller. Bon, de toute façon, on se retrouve pour Trackmania. Bien sûr. Dans très peu de temps, effectivement. Fin d'après, je crois. On aura Trackmania et en plus, on aura tous les joueurs sur le même serveur. Donc là, ce sera très simple à Spectate. Merci, merci Nadeo. Le spec mode, c'est vrai, il est mieux que Trials. On ne va pas le mentir. Alors, je dis ça, mais en fait, non. On n'aura pas tout le monde sur le même serveur. Je viens de dire une énorme connerie puisque c'est un serveur par poule et on a huit équipes. Donc, on se focalisera probablement sur quatre POV encore, mais on aura au moins la moitié de toute la LAN sur cet écran. Voilà. Ça serait intéressant parce que la règle est assez rigolote. Oui, on en reparlera. Elle a beaucoup fait parler. On en reparlera. Bon, merci à toi, en tout cas. Avec plaisir. On se retrouve tout à l'heure. Nous, on part en petite pause une dizaine de minutes. On revient avec le classement et le relais sur Warcraft 3. Merci à toutes et à tous. Ciao. A tout à l'heure pour la ZILAN. C'est parti.